Bonsoir. Merci de votre patience. Je me présente donc Jacques Henault. Je vais être le fil rouge de la soirée. Bienvenue à cette quatrième conférence table ronde organisée par la CFE-CGC sur le thème de l'intelligence artificielle. La première avait essayé de poser les vrais enjeux de l'intelligence artificielle. La deuxième avait abordé le thème des ressources humaines. La troisième était dédiée à la robotique. Et ce soir, donc, nous allons parler des données de santé et de la santé. Je laisse tout de suite la parole à Alain Giffard, secrétaire général de la CFE-CGC. Mesdames, Messieurs, déjà, vous remerciez d'être venus ce soir. Ce n'est pas toujours très, très facile. Les conditions climatiques, voire les avions, posent parfois quelques problèmes. Donc, comme vous l'a dit Jacques Henault, aujourd'hui, nous poursuivons nos rendez-vous liés à l'intelligence artificielle en abordant plus précisément le domaine de la santé. Se poser des questions, c'est-à-dire si demain, le médecin était un programme informatique. Actuellement, le marché de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé est, paraît-il, en plein boom. Il pourrait atteindre 6,6 milliards de dollars en 2021, contre 634 millions en 2014. Donc, aider à diagnostiquer et à détecter de façon précoce des maladies permettrait peut-être de réduire les dépenses de santé. Les avancées de l'IA ont ouvert de nouvelles possibilités pour une médecine personnalisée et autorisent la recherche d'aller plus loin et plus vite. L'IA peut aussi aider à prévenir les maladies en décortiquant les dossiers médicaux ou les résultats d'analyse. Mais il va de soi qu'il faudrait être très vigilant à l'utilisation de toutes ces données dans un secteur qui ne cesse de croître et qui touche très intimement la vie privée de chacune et de chacun d'entre nous. Donc, pour aborder ces sujets majeurs, nous avons invité des experts qui débattront avec vous en répondant à vos questions. Donc, je les remercie chaleureusement. Je remercie Christophe Zimmer. Mon papier colle. Jean-Louis Desfieux, Olivier Defrenois, Marco Fiorini, Pascal Martin et Denis Saulle de nous avoir rejoints ce soir pour évoquer avec vous ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la santé. L'animation est confiée à Jacques Henault, journaliste, qui est un auteur et un conférencier spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies. Il a déjà animé nos précédents événements avec un grand talon, je dois dire. Je souhaiterais faire une toute petite parenthèse avant de lancer les débats et saluer le travail remarquable des personnes. Je ne sais pas si Raphaël Bertolon est dans la salle. Elle n'est pas encore arrivée. Dommage. Elle oeuvre depuis un certain temps, depuis surtout la table ronde IA sur les ressources humaines, à l'élaboration d'une charte éthique et numérique dans les RH, qui a été officiellement lancée la semaine dernière, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Lab RH, Jérémy Lamry. Donc nos tables rondes ont permis de prendre conscience des risques et des avancées liées à l'IA et de réaliser cette charte qui sera prochainement validée par la CNIL. Donc notre organisation, la CFECGC, votre organisation pour un certain nombre d'entre nous, prouve une fois encore son implication, son anticipation et la qualité des travaux sur un sujet particulièrement sensible. Je tiens pour finir à remercier notre partenaire, vous l'avez pu le voir à l'entrée, la G2R, qui nous accompagne dans la réalisation de cette table ronde. Je vous remercie de votre attention et de votre présence et je vous souhaite une très bonne table ronde et une très bonne soirée. Merci à nos intervenants d'avoir accepté d'être présents ce soir pour débattre d'intelligence artificielle et de santé. Je vais inviter Christophe Zimmer à monter sur scène. Christophe Zimmer, vous êtes physicien et ingénieur de formation. Et depuis 2008, vous êtes responsable du laboratoire imagerie et modélisation à l'Institut Pasteur. Vos travaux reposent en grande partie sur des techniques d'imagerie avancée qui combinent des développements en optique, en analyse d'images et plus récemment en intelligence artificielle. Olivier Defrenois, vous êtes coordinateur du projet Epidémium, qui entre autres organise une compétition annuelle visant à stimuler l'utilisation des nouvelles technologies afin de mieux comprendre l'épidémiologie des cancers. Marco Fiorini, vous êtes un ancien spécialiste du Nata Mining, la fouille de données, une technique dont nous allons en reparler ce soir. Vous travaillez alors au CEA, Commissariat de l'énergie atomique. Et actuellement, vous êtes le secrétaire général de la LARIS, Alliance pour la recherche et l'innovation des industriels de la santé, qui regroupe les grands industriels français réisants de la recherche et développement dans le domaine de la santé. Jean-Louis Défieux, vous avez longtemps été chirurgien ORL. Vous êtes désormais président directeur général de Courlancy, un groupe de six cliniques installés en Champagne-Ardenne. Et vous êtes également président délégué de la FHP, la Fédération des Cliniques et Hôpitaux privés de France pour la région nord-est. Denis Saul, un grand merci d'être arrivé jusque chez nous, puisque vous avez eu quelques soucis, je crois, pour venir depuis Rodez. Deux vols annulés, un vol, vous êtes précipité à Toulouse, une moto-taxi, et vous voilà parmi nous. Merci beaucoup. Denis Saul, vous êtes directeur général de Via Santé Mutuelle et directeur sentier du groupe AG2R La Mondiale, si vous voulez bien nous rejoindre sur les hauteurs. Pascal Martin, vous êtes chargé de mission numérique à la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, après avoir été détaché pendant trois ans auprès de l'UNCANS, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour la mise en place de la transformation numérique de la sécurité sociale. Je précise que ce soir, vous vous exprimez à titre personnel. Christophe Zimmer, nous sommes à l'Institut Pasteur, donc on va commencer par vous, puisque vous travaillez à l'Institut Pasteur. Comme je vous l'ai dit, vous êtes responsable du laboratoire imagerie et modélisation à l'Institut Pasteur. Est-ce que vous pouvez relever le défi d'expliquer simplement à notre public, et en 180 secondes, comme les thèses d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que c'est que l'intelligence artificielle et qu'est-ce que vous utilisez comme technique d'intelligence artificielle dans votre laboratoire ? Pourquoi faire ? Et en particulier, nous expliquer ce que sont les fameux réseaux de neurones artificiels. D'accord, merci pour l'invitation d'abord. Je vais commencer par la fin. Les réseaux de neurones artificiels, qu'on désigne souvent actuellement sous le terme d'apprentissage profond ou deep learning, mais en fait c'est une sorte de nouvelle dénomination pour des algorithmes qui existaient déjà il y a plusieurs décennies, mais qui sont quand même le moteur principal du renouveau de l'intelligence artificielle dont on l'entend beaucoup parler depuis quelques années. Et donc, de quoi s'agit-il ? En fait, ce sont des algorithmes qui transforment des données numériques en entrées, en données numériques en sorties. Et ces données peuvent être de nature complètement différente. Donc par exemple, les données d'entrée peuvent être des images qui ne sont rien d'autre que des tableaux de nombre. Et les données de sortie peuvent être du texte, qu'on peut également représenter de façon numérique. Et au niveau des calculs, en fait, ces réseaux de neurones font des cascades de calculs très simples et qu'on peut visualiser comme l'effet de boutons dans une table de mixage. Et donc, en changeant la valeur des potentiomètres, on va modifier le signal d'entrée en quelque chose de très différent en sortie. Et ces systèmes sont capables d'apprendre. C'est-à-dire qu'au début, les potentiomètres ont des valeurs aléatoires. Et donc, le signal qui va être produit en sortie va être en général complètement absurde ou sans intérêt. Mais dans les données d'apprentissage, on sait ce qu'il faut obtenir. Donc typiquement, l'exemple classique, c'est qu'on prend des images de chats et de chiens qui ont déjà été inspectées par un être humain. Donc on sait si cette image représente un chat ou un chien. On donne ça à manger à l'algorithme. Et donc, l'image rentre dans le réseau de neurones. Et en sortie, on a deux neurones qui vont donner une valeur entre 0 et 1, qui va être la probabilité d'être un chat ou la probabilité d'être un chien. Et donc, lorsqu'on commence à entraîner ce réseau de neurones qui est naïf au début, il va prédire des valeurs à peu près aléatoires qui seront sans... Donc c'est comme tiré à pile au face. Mais comme on sait ce que le réseau de neurones doit obtenir, on peut modifier automatiquement par un algorithme qui s'appelle Backpropagation la valeur de ces potentiomètres de façon à ce que les prédictions soient correctes sur des données d'apprentissage, typiquement quelques milliers d'images qui ont déjà été annotées. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'une fois que la machine a analysé ces milliers d'images pendant un certain temps, elle est capable d'analyser de nouvelles images. Donc je prends une photo là à l'instant T d'un chat ou d'un chien, je l'envoie au réseau de neurones et il va prédire une valeur entre 0 et 1 qui, avec une très bonne précision, va effectivement correspondre à la réalité. Donc il y a un pouvoir de généralisation de ces réseaux de neurones qui est très très fort. Et ça, c'est possible que depuis quelques années à cause du fait qu'on dispose de grandes quantités de données, d'une part, et de calculateurs suffisamment rapides, notamment les cartes graphiques. Voilà, j'étais un peu plus long que prévu, je pense. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'ai compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pourrez poser une question à la fin, mais là, on va enchaîner, sinon on va prendre un petit peu de retard. Donc moi, j'ai compris, effectivement, les réseaux de neurones, ça apprend tout seul. Ça peut reconnaître des images. Et donc, j'imagine que, par exemple, ça peut être utilisé pour essayer d'interpréter, d'analyser des images médicales, comme par exemple, dépister un cancer. Est-ce que je me trompe ? Voilà, tout à fait. Donc l'imagerie est sans doute le domaine où ces réseaux de neurones ont fait le plus leur preuve et obtenu des résultats les plus performants, même s'il y a d'autres applications, par exemple, sur l'analyse des sons. Si vous utilisez Siri sur votre iPhone, vous utilisez déjà des réseaux de neurones, par exemple. Mais donc, dans le cas de l'imagerie, en particulier de l'imagerie médicale, un exemple, c'est que, donc, il y a deux ans, une équipe à Stanford a développé un algorithme basé sur des réseaux de neurones profonds qui permet de faire une photo avec votre iPhone encore d'un grain de beauté, par exemple, et de prédire s'il s'agit potentiellement d'une tumeur maligne ou bénigne avec une précision, c'est-à-dire un taux d'erreur qui est comparable à des dermatologues certifiés. Et donc, on peut imaginer que ce type d'application va avoir un impact très important pour le diagnostic parce qu'il ne sera plus nécessaire d'aller voir son dermatologue, en tout cas dans un premier temps. On peut imaginer aussi que, du coup, il y ait des diagnostics médicaux dans des coins reculés de la planète où il y a peu d'accès à des médecins. Et ça va certainement entraîner également des réductions de coûts, en tout cas pour ce qui est du diagnostic très important. On pourrait trouver des exemples similaires en radiologie, par exemple, ou d'autres techniques d'imagerie médicale comme l'IRM. On pense à l'imagerie médicale. Vous avez parlé aussi également d'énormes quantités de données. Donc, on parle par exemple au séquençage de l'ADN, au génome. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec de tout ça ? Voilà. Donc, actuellement, on parle beaucoup de médecine de précision. Donc, l'idée de base très simple, c'est qu'actuellement, la médecine reste quand même très largement une science très inexacte qui procède par essai et erreur. Donc, vous avez une maladie, on vous donne un traitement, on regarde si ça marche ou pas. Si ça marche pas, on change de traitement et ainsi de suite. Or, une bonne partie de la réponse des individus au traitement est quand même déterminée, en tout cas en grande probabilité, ça dépend des maladies, mais par votre patrimoine génétique. Et donc, le facteur très important à mentionner, c'est le coût du séquençage, qui a diminué d'un facteur, un million environ, depuis le début du millénaire. Ce qui veut dire qu'à l'échelle de quelques années, on estime qu'une fraction assez importante de la planète aura été séquencée, et sans doute plusieurs fois. Séquencer un ADN, c'est quoi exactement pour le grand public ? Donc, ça consiste à obtenir la séquence de base ACGT qui constitue votre patrimoine génétique. Donc, il y a 3 milliards de paires de bases. Donc, on peut mettre ça sur une clé USB. Et donc, le séquençage était très coûteux il y a encore une quinzaine d'années. Maintenant, il est descendu de l'ordre de 1000 dollars par génome humain, et c'est en train de baisser encore davantage. Donc, on va avoir accès à une quantité de données fantastique sur ce qui constitue notre patrimoine génétique, qui va être mis en relation, évidemment, avec des informations cliniques. Et donc, on va être capable de prédire, en particulier, la réponse d'individus au traitement, avec certainement une bien meilleure probabilité que ce qui est le cas actuellement. Et là, le machine learning, en particulier le deep learning, va jouer certainement un rôle fondamental, parce qu'il est très difficile, en fait, de faire ces prédictions à partir, par exemple, de modèles mathématiques. C'est quasiment impossible. Par contre, comme dans le cas de l'imagerie, on peut imaginer que ces réseaux de neurones profonds soient capables d'apprendre des relations entre données très différentes, entre le génotype et le phénotype, grâce simplement à l'analyse de très grandes masses de données. Merci. Olivier Defrenoy, vous dirigez le projet Epidemium, qui essaie aussi d'utiliser toutes les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous confirmer aussi cette vision, ma foi très optimiste, d'une médecine demain très personnalisée et meilleure, plus efficace ? Absolument. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Alors, si ça tombe bien, je vais pouvoir rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Dans le domaine de la génomique, au milieu des années 90, il y a eu un moment fort qui était la signature du Bermuda Agreement, qui était une sorte d'accord entre tous les chercheurs dans le domaine de la génomique qui se sont dit, si on veut avancer de manière conséquente et donc pouvoir avoir beaucoup de données pour travailler dessus, il faut les partager. Ils ont mis un certain nombre de principes en marche, notamment celui de partager dans les 24 heures l'ADN séquencé qu'ils auraient fait dans le cadre de leurs propres labos. Et ce partage de données a permis à la fois à cette discipline de vraiment se développer de manière très rapide et très forte et surtout créer de la collaboration. Et en fait, dans Epidemium, c'est un peu le pari qu'on a fait au départ, il y a à peu près trois ans, se dire, finalement, l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies autour de la data, toutes ces nouvelles données qui arrivent de manière massive, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus mettre une intelligence, cette fois humaine, mais collective, pour essayer de craquer ces grandes questions ? Donc on a créé un consortium, une sorte de partenariat entre différents acteurs qu'on a voulu le plus hétérogène possible. Il y a à Roche, laboratoire pharmaceutique, La Paillasse, qui est un laboratoire communautaire, Le Club Jatte, qui est un think tank plutôt dédié aux questions citoyennes et sociétales, mais petit à petit, plusieurs acteurs, des CLCC, des grandes fondations, etc., nous ont rejoints. Et nous, notre affaire dans ce programme Epidemium, c'est de trouver les bonnes méthodes pour que les gens, ensemble, venant d'horizons extrêmement variés, on a des étudiants, des retraités, des chercheurs, des professionnels, des patients, des médecins, des spécialistes des mathématiques et des modèles statistiques, des spécialistes des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle, etc., etc. Bref, tout un ensemble de compétences très hétérogènes qui vont pouvoir interagir ensemble dans un cadre qui est celui du programme Epidemium, qui se compositionne comme un programme de recherche open science, c'est-à-dire de science ouverte, et vont pouvoir essayer de développer des approches pour inclure à la fois l'ensemble des acteurs concernés, depuis les patients, médecins, chercheurs, experts, etc. Et aussi essayer d'adresser des grands challenges dans le domaine du cancer. Alors, qui dit grands challenges dans le domaine du cancer, nous, on a voulu se concentrer au départ sur les grands challenges épidémiologiques, donc développer des connaissances autour de l'épidémiologie des cancers, donc dans une logique de santé publique. Et évidemment, qui dit ouverture, dit pas ouverture aussi des données des individus, évidemment. Donc on a travaillé sur des données ouvertes. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un volume gigantesque de données qu'on qualifie de données open data, qui sont disponibles sur des plateformes. En France, c'est data.gouv.fr. C'est une cellule qui dépend, si mes souvenirs sont bons, du Premier ministre, et qui met des données publiques à la disposition du public, que ce soit des entreprises, des chercheurs, etc. Alors évidemment, ce sont des données agrégées, des données populationnelles, ce ne sont pas des données individuelles, non réidentifiantes. Donc il y a vraiment tout un cadre encadré par la loi informatique et liberté, mais on va retrouver aussi ces dynamiques dans des pays en développement, au Kenya, en Inde, mais aussi dans des pays comme l'Angleterre, qui est un peu le champion de l'open data européen, ou les Etats-Unis, avec énormément de données accessibles. Alors ce sont des données environnementales, ce sont des données sur les facteurs de risque de cancer, par exemple, qu'on peut les retrouver, sur des données de pollution, etc., mais aussi des données d'incidence et de mortalité des cancers. Et nous, notre affaire sur le dernier challenge, puisqu'on a voulu opérer ce programme de recherche de manière assez originale, en lançant des challenges ouverts, dont les productions sont toutes sous licence ouverte, ça veut dire que toutes les productions de la communauté, qui aujourd'hui réunit plusieurs centaines, voire maintenant milliers de personnes, sont publiées sous des licences ouvertes, donc réutilisables par n'importe qui, la recherche académique, mais aussi le secteur privé, les start-up, le secteur public, pour essayer de créer des communes connaissances autour du cancer. Et notre dernier challenge a été autour des modèles prédictifs, donc d'essayer de prédire mortalité et incidence des cancers par rapport à tout un ensemble de facteurs de risque. Donc on a une sorte de coopétition, où on va mélanger compétition pour créer une sorte d'énergie où les gens vont aller interagir les uns avec les autres, mais aussi de la collaboration, parce que traiter ces données-là nécessite des complémentarités de compétences. Donc si je comprends bien, il y a beaucoup de données dans lesquelles on peut trouver des signaux faibles annonciateurs de tel ou tel type de maladie. Et on en parlait tout à l'heure, juste avant la conférence, où vous me disiez qu'il y avait un moteur de recherche très célèbre, dont on ne va pas faire de la publicité, qui est capable, par exemple, de trouver des signaux faibles, oui, annonciateurs de maladie, à partir de nos recherches, nous le faisons sur ce moteur de recherche. Parce que personne qui va souffrir de telle ou telle pathologie, par exemple intestinale, va commencer par faire des recherches sur tel ou tel trouble. Où commence le devoir de prévenir la personne qui fait une recherche qu'elle va peut-être avoir une maladie ? Oh, la question piège ! En effet, aujourd'hui, nous, on travaille avec des données ouvertes qui ne posent aucun problème, en tout cas en termes d'identification, de réidentification. On essaie de lancer des challenges. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui n'ont pas accès aux données de santé, dont on donne certains acronymes comme GAFA ou ce genre de choses, qui pénètrent quelque part le secteur de la santé par le bien-être ou par le comportemental. En effet, quand on commence à essayer de comprendre le comportemental, on commence à pouvoir identifier un certain nombre de phénomènes et depuis ces phénomènes, on peut en inférer, avec toutes les prudences, évidemment, qu'il faut avoir, des corrélations et parfois même des causalités. Quand on arrive à inférer des causalités sur un comportement versus le développement, en tout cas, l'apparition de faisceaux d'indices d'une éventuelle pathologie, on est en droit de se poser les questions de quel va être l'avenir. Effectivement, tous ces grands acteurs du numérique, plutôt à l'ouest et à l'est, donc ceux qui ont vraiment de quoi nourrir, comme ça a été dit précédemment, ces algorithmes en volume de données extrêmement importantes, donc c'est plutôt la partie américaine et la partie chinoise aujourd'hui, eh bien voilà, ils ont de quoi commencer à rentrer dans le domaine de la santé d'une manière ou d'une autre. Alors après, on est en droit de se poser des questions. La première, c'est de savoir si c'est leur rôle. La question, c'est de savoir si est-ce que ce rôle-là, on est prêt, nous, à leur donner, mais si ça permet de sauver des vies, d'améliorer les conditions de vie, la qualité de vie vis-à-vis de certaines pathologies. Je pense que c'est un débat qu'il faut avoir, un débat qu'il faut poser. Moi, demain, si Google ou un autre de ces... un Facebook ou de ces grandes entreprises est capable d'anticiper, en tout cas, d'être très en amont de ces informations, pouvoir me dire que je suis à risque ou risque d'avoir telle ou telle pathologie, eh bien l'intelligence artificielle, par son modèle prédictif, est aussi un modèle de prévention. Est-ce que j'ai envie que demain, ces outils numériques me disent est-ce que j'ai un concert, par exemple, ou que je vais bien ? Ça, c'est une autre question. Maintenant, si on peut me le dire le plus tôt possible, j'en serai sans d'autres avis parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr, mais c'est aussi un énorme pouvoir de la part de ces entreprises qui collectent des données. Je pense que c'est un thème qui va revenir sur lequel il y aura peut-être beaucoup de questions. Pouvoir aussi de dire si vous avez telle maladie, on peut aussi peut-être en parler à votre employeur ou à votre assureur. On va peut-être, je pense, en débattre tout au long de la soirée. Merci beaucoup. Marco Fiorini, vous êtes secrétaire général de la REIS, encore une fois, l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industriels de la santé. comment des industriels de la santé que vous représentez un petit peu ce soir se préparent à cette révolution de la donnée, de l'intelligence artificielle, de la médecine préventive et puis peut-être d'une médecine plus efficace, peut-être moins chère. C'est une question compliquée, mais je vais essayer de répondre de manière très simple. En fait, il y a deux attitudes des grands industriels mondiaux et français face à la puissance de Google ou d'un Baidu ou d'un Alibaba. Il y a une attitude qui est de dire finalement, la biologie, c'est tellement compliqué, tellement compliqué, tellement moins facile à projeter que la physique qu'avant d'arriver à trouver des choses intéressantes qui ont un sens médical, de l'eau passera sous les ponts, donc on a le temps. Ça, c'est la première réaction. Et puis, il y a une seconde réaction un petit peu plus nuancée. Vous savez que la puissance de feu d'un Amazon en termes de calcul ou d'un Google est absolument gigantesque, donc ça peut aller très, très vite. Et donc, il y a des gens qui, mine de rien, tendent l'oreille pour dire comment est-ce qu'ils avancent. Il y a une initiative qui est super, enfin, en tout cas, pardonnez-moi, Google a, à mon sens, une initiative intéressante qui s'appelle Verily. Vous fournissez une série de données extrêmement diverses, le sang, votre état de santé, votre environnement. Et l'ensemble de ces données sont traitées pour pouvoir essayer de voir quelle est la corrélation entre ces données. Le jour où vous avez une maladie, si on remonte dans le temps à partir de données extrêmement diverses, vous êtes peut-être en capacité de trouver des signes qui vont vous permettre, comme le disait Olivier, d'être assez tôt pour pouvoir prévenir une maladie. Donc c'est le changement de paradigme. On soigne plus après qu'une maladie soit déclarée, on soigne, enfin, on vous prévient très, très, très en avance pour pouvoir changer un comportement qui vous permettra d'être pas malade. Donc voilà, il y a ces deux attitudes. L'une, on va dire, pour répondre à votre question, l'une qui est très sceptique, parce que c'est vrai que la biologie est très, 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 très complexe. Elle n'a même pas été faite pour être comprise par l'homme. C'est pour ça que c'est aussi complexe et que la bioinformatique, malgré les capacités de calcul extraordinaires, elle a du mal à comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a des gens qui sont quand même intéressés parce que ça va très, très vite. Voilà. Mais comment vous, industriel, vous vous préparez à cette révolution ? Comment préparer aussi les acteurs de demain ? Les responsables ? Je vais être très, très humble. Aujourd'hui, je suis chargé d'une feuille de route sur l'intelligence artificielle en santé et j'ai beaucoup de difficultés parce que les gens, les acteurs se regardent en chien de faïence. On est héritier d'une histoire passée. La pharma a toujours fait de la pharma. L'informatique a plus ou moins toujours fait de l'informatique et même les tentatives les plus élégantes qui sont présentées, elles sont encore extrêmement embryonnaires. Donc aujourd'hui, en fait, je reprends toujours mon image. J'ai cette image à l'esprit. Les données, c'est un peu comme le carburant. L'intelligence artificielle, c'est comme si vous aviez une voiture qui peut aller très, très vite. Donc c'est vachement intéressant. Vous avez du carburant, c'est les données. Vous avez une voiture qui est l'intelligence artificielle qui peut vous permettre très, très vite d'aller d'un point A à un point B. Mais autour de cette voiture et autour de ce carburant, il y a des pilotes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas la même culture et qui ne savent pas où conduire la voiture. Ils ne savent pas encore très, très bien comment s'y prendre pour conduire ensemble une voiture vers un point. Ça peut être l'oncologie, mais c'est tellement complexe, l'oncologie. Le micro-environnement tumoral est tellement complexe que si tout le monde perd de l'argent, personne ne veut y aller. Vous voyez, donc aujourd'hui, je suis un peu dans une difficulté du dilemme du prisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Le dilemme du prisonnier, ça veut dire que tout le monde se regarde un peu en chien de faillance et que personne ne veut avancer en attendant la première réaction intelligente de l'autre. Donc, paradoxalement, je pense que ce qui va nous sauver et ce qui va vraiment apporter des choses, c'est sortir d'une vision uniquement industrielle. Il faut se poser une question autour du passion. Qu'est-ce que ça va apporter pour le passion ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Le jour où on sauvera des vies, là, ça va être une vraie motivation. Le jour où notre système de santé qui aujourd'hui exsangue... Excusez-moi, mais aujourd'hui, la motivation du système de santé et des individus de santé, ça va déjà être de sauver des vies. Alors, prenons un cas précis. Aujourd'hui, dans le cancer, vous avez des initiatives qui sont extrêmement performantes autour de l'immuno-oncologie. L'immuno-oncologie, je fais très simple, c'est la capacité à faire que votre système immunitaire reconnaisse un cancer et le combatte de l'intérieur sans l'apport d'une molécule chimique, on va dire, artificielle. C'est la capacité à réveiller votre propre corps, à faire que votre corps réussisse à reconnaître un cancer. Aujourd'hui, ce qui fait que le cancer est redoutable, c'est qu'il a une série de stratégies de se cacher extrêmement complexes à décoder parce que ça change au fur et à mesure très très vite en fonction des défenses de l'organisme. Si demain, vous arrivez... Et donc, l'immuno-oncologie, aujourd'hui, est une approche qui sauve des vies. Il y a des gens qui carrément ont des rémissions de cancer. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a des enfants qui ont un cancer et après certains traitements, ils n'ont plus de cancer. Donc, c'est assez fantastique. Ça, c'est une chose intéressante. Le seul problème majeur, c'est que ces cancers, aujourd'hui, les traitements viennent de molécules vivantes. C'est des anticorps que l'on crée. Et du coup, c'est très 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 cher à produire. Et en plus, comme le disaient mes collègues, ça doit être personnalisé. Ça doit être vraiment fait pour vous. Donc, c'est extrêmement cher à produire parce que c'est très très délicat. C'est très peu stable chimiquement. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il existe des traitements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si demain, vous arrivez investir une fois dans quelqu'un avec une rémission d'un cancer plutôt que d'avoir plein de soins de quelqu'un tout au long d'une vie, vous arriverez à réussir. Et ça, comment est-ce qu'on fait à faire cette démonstration ? C'est en ayant une vision systémique du coût du soin. Cette vision systémique, elle vient de données de santé et elle sera probablement liée à des questions de décryptage autour de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, la vraie problématique, c'est le système de santé de demain, il sera plus performant parce qu'il va évoluer. Le coût va évoluer. L'appréhension d'une solution globale va évoluer. Tout ça, c'est des choses qui sont en marche, mais c'est difficile. C'est comme un feu qui a du mal à partir. Voilà. Pardon, c'est un peu complexe. Je suis désolé. C'est un peu complexe parce que dans mon esprit, ce n'est pas encore parfaitement clair parce qu'on est en plein dans la route. On essaie justement de prendre un peu de recul et un peu de hauteur aujourd'hui par rapport à tous ces problèmes. Donc, si je vous suis bien, pour l'instant, tout le monde travaille en CIO, vous parliez des informaticiens, des pharmaciens, etc. Est-ce que ce n'est pas l'autorité au gouvernement, à l'État, peut-être au système de santé français, de donner une direction ? Alors, déjà, il y a le rapport de Cédric Villani qui tourne déjà dans les cabinets ministériels et qui va être public le 31 mars. Le rapport sur l'intelligence artificielle. Excusez-moi. Sur l'intelligence artificielle globale, qu'est-ce qu'elle va apporter à toutes les filières ? Ce rapport est excellent. Excellent. C'est vraiment un rapport qui ne sera pas un rapport tiroir, qui ne sera pas destiné à un tiroir. Je suis persuadé que c'est quelque chose qui va être... Donc, oui, aujourd'hui, les gens travaillent en silo, mais de façon un peu cachée, ils travaillent déjà un peu les uns avec les autres. Voilà. On ne sait pas tout de tout, mais on a dépassé le stade du silo parce que la tentation est trop grande, la puissance de calcul est trop forte, les données sont quand même tellement importantes que le fait de designer une drug fondée sur des données plus ample, plus rapidement, ça peut changer ses métiers. Tous ses métiers vont changer. Et je pense qu'on ne peut pas trop d'ailleurs freiner cela. La seule chose intéressante, pardonnez-moi, je finis parce que je suis très bavard, mais je... L'Europe est un... regorge de données extrêmement intéressantes. L'Europe peut se faire piller de ces données. La force d'un Google ou la force d'un Baidu est telle. Et aujourd'hui, les initiatives européennes voient... Ils vont plutôt protéger les données européennes. quelle que soit la terre d'appartenance de la boîte qui va venir prendre des données, elle sera soumise à la loi européenne et devra passer des gaps élevés de critères éthiques pour pouvoir avoir accès aux données européennes. Et ça, à mon avis, c'est une très bonne chose. Parce qu'on n'a pas la force aujourd'hui de calcul... Pardon, je suis trop bavard. On va reparler des données, etc. Et donc, vous le disiez, on a encore un peu de mal à prendre un peu de hauteur, à avoir une vision stratégique peut-être des conséquences de l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'utilisation des données, du big data, etc., en médecine. Jean-Louis Défieux, donc, vous êtes président directeur général d'un groupe de cliniques, le groupe Courlancy. Est-ce que vous voyez déjà comment le big data, les données, l'intelligence artificielle vont modifier le travail des chirurgiens, du personnel soignant et peut-être l'économie de vos organisations ? Oui, je pense que dans les cliniques privées en France, tout au moins, l'intelligence artificielle est encore aux prémices. Elle n'est pas vraiment rentrée. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter ? qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? Eh bien, elle va apporter de poursuivre, si vous voulez, vous me demandiez, pour la chirurgie, de poursuivre un peu l'évolution de la chirurgie. Il y a 40 ans, vous faisiez opérer, par exemple, d'une prostate, on vous ouvrait le ventre. C'est une intervention très lourde. Vous restiez 8, 10, 15 jours en clinique ou en hôpital. Ensuite, il y a 20, 30 ans, ça a commencé à se faire par cellioscopie. C'est-à-dire qu'on n'ouvrait plus l'abdomen, mais on introduisait un tube avec une optique et le chirurgien, avec des instruments appropriés, pouvait disséquer la tumeur, la prostate. Et donc, c'était une chirurgie beaucoup moins invasive. Et depuis quelques années, il y a le robot. dont vous avez peut-être parlé lors de votre dernière table ronde. Donc, le robot d'Avinci, que de plus en plus de cliniques et hôpitaux emploient. Alors, qu'est-ce que le robot ? C'est un système qui, avec 4 bras, une caméra avec une vision à définition extrêmement précise, et 3 bras qui soutiennent des instruments miniaturisés qui vont permettre une dissection extrêmement précise. Alors, la particularité de ce robot, c'est que le chirurgien manipule ses bras, pas directement, mais par l'intermédiaire de ce robot. Lui, il est situé à peu près à 2-3 mètres à côté, et c'est sur écran qu'il fait l'intervention. Donc, c'est déjà une révolution avec des avantages très importants, des déperditions sanguines nettement diminuées, une hospitalisation qui va encore diminuer, des infections qui sont beaucoup moins fréquentes, donc des tas d'avantages. Et, il y a un gros des avantages, par contre, c'est que le robot d'Amincy coûte cher pour les établissements qu'il emploie, puisque l'HAS, la Haute Autorité de Santé, n'a jamais voulu rembourser à leur valeur les actes réalisés avec ce robot. Alors, le vrai problème, en fait, c'est de savoir, maintenant, le chirurgien, donc, travaille à 2-3 mètres de son malade et suit l'intervention sur écran en manipulant les instruments, est-ce que, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce n'est pas une intelligence artificielle qui va vraiment manipuler ces instruments, parce que c'est un système avec des bases de données très importantes, certainement couplées avec de l'imagerie, de telle manière à faire des sections la plus fine possible. Donc, une des premières conséquences est de se demander est-ce qu'il y aura encore un chirurgien dans 30 ans ? Voilà, est-ce que c'est un métier d'avenir ? Voilà, si vous prenez un radiologue, c'est la même chose. Un radiologue, dans sa vie, il va avoir, je ne sais pas, imaginons qu'un radiologue spécialisé ait vu 1500 cancers de poumons dans sa vie, une intelligence artificielle va permettre, c'est comme si elle envoyait, si c'est un humain qui envoyait 10 millions, je ne sais pas, j'imagine. Donc, la précision de cette intelligence artificielle va être extrêmement plus importante, ce qui fait qu'on se demande, voilà, le vrai problème, est-ce que dans 30 ans il y aura encore besoin de chirurgiens et de radiologues ? certainement. Est-ce qu'on voit déjà ça ? Est-ce que ça a déjà un impact sur les inscriptions en faculté de cuisine, en spécialité, en radiologie ? Alors, en chirurgie, je ne pense pas, mais je sais qu'en radiologie, déjà, beaucoup de jeunes internes, les jeunes qui commencent leur activité professionnelle ou qui étudient pour l'obtenir, ne choisissent plus la radiologie. Ils ont anticipé que dans 10-15 ans, le métier de radiologie sera totalement, disons, obsolète. C'est tout à fait possible. Il fera quand même bien toujours un humain pour valider la décision de la machine. Alors, à quoi va servir le médecin ? Pour un médecin généraliste, par exemple, c'est un peu pareil. Si un médecin généraliste dispose d'un Watson de petite taille accessible, je pense que le prix d'un ordinateur Watson est extrêmement important actuellement, je sais qu'Alain Giffard en dispose d'un, donc il faut nous le dire, mais il est certain que si dans les années qui viennent, il y a des versions beaucoup moins onéreuses, si un médecin généraliste peut avoir un mini-Wilson chez lui, le diagnostic sera fait par l'ordinateur, puisque cet instrument va permettre, en fonction des données du patient, c'est-à-dire de son âge, de ses habitudes de consommation, des symptômes qu'il a, peut-être de son imagerie, de ses prises de sang, etc. L'ordinateur Watson va, lui, comme il peut coupler ça à des millions et des millions de données, il va donner le diagnostic au médecin. Je crois qu'il y a même une société qui a imaginé des sortes de cabines où on rentre, on peut faire un certain nombre d'examens, la machine vous ausculte et vous donne un diagnostic, dans ce sens, quelque part, l'intelligence artificielle en caricaturant pourrait être la solution aux déserts médicaux. Alors, dans les déserts médicaux, c'est extrêmement important. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de régions où il y a un manque crucial de médecins et ce phénomène va certainement s'accentuer. Les jeunes, si vous prenez des chirurgiens, par exemple, les jeunes chirurgiens veulent rejoindre maintenant des grandes équipes, des équipes de 3, 4, 5 chirurgiens qui travaillent dans des établissements privés ou publics, peu importe, mais qui ont un plateau technique leur permettant de faire des interventions importantes. C'est-à-dire, par exemple, vous n'aurez plus d'urologues et on n'a plus actuellement en France d'urologues dans une clinique qui n'a pas de robot. C'est quasiment impossible. Alors, c'est des gens en fin de carrière ou alors des gens qui ont une compétence atténuée et qui se limitent à des actes peu importants. Mais un jeune urologue brillant, enfin, l'ancien chef de clinique de CHU, il ne s'installera pas s'il n'y a pas de robot. Donc, en fait, tout ça crée des déserts médicaux très importants. On a des régions qui sont vraiment désertifiées et c'est ça la médecine à deux vitesses. Parce que les régions désertifiées sont devant des régions où le niveau de vie est peu élevé et les gens, moi, vous allez consulter dans certains coins à 60-70 km de Reims, vous rencontrez fréquemment des gens qui refusent de se rendre à Reims pour voir un spécialiste. C'est fréquent. Alors, on peut imaginer là aussi qu'une intelligence artificielle, par exemple, un logiciel robot, je n'ai jamais bien compris ce que c'était, mais un logiciel robot puisse interroger le patient qui a un problème médical dans ces zones et toujours pareil en reliant toutes ces bases de données extrêmement importantes et bien puisse établir un pré-diagnostic et que le malade sans voir de médecin va avoir quasiment son diagnostic. Donc, ça peut être une solution effectivement aux déserts médicaux. Mais une médecine à deux vitesses ? La médecine à deux vitesses, actuellement, c'est caractéristique en France. Bien sûr, il y a la sécurité sociale qui existe, mais je pense qu'on est certainement mieux soigné quand on habite dans le centre d'une grande ville près d'une grosse clinique ou d'un CHU que dans une région où il n'y a pas de structure hospitalière adaptée. Merci. Denis Sol, vous êtes directeur général de Via Santé Mutuelle et directeur santé du groupe AG2R La Mondiale. On vient de parler de médecine à deux vitesses. Est-ce qu'on va parler dans quelques années de Mutuelle à deux, trois, quatre, cinq, dix vitesses ? Est-ce que les données que vous allez collecter vont servir à dire Jacques Henault ou vous mangez trop de sucre, Jacques Henault ou vous ne faites pas assez de sport donc vous présentez trop de risques de développer telle ou telle maladie en fonction justement de l'analyse de votre génome, etc. Donc vous, vous allez payer plus cher. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez ? Ça existe déjà je crois aux Etats-Unis. Ça existe déjà pour les assurances auto en fonction de notre comportement. Il y a certains assureurs qui tracent ce que l'on fait avec notre voiture à ce que les mutuelles demain vont tracer avec des objets connectés, des montres connectées, des balances connectées qui existent déjà notre comportement, notre poids et nous dire qu'il faut payer plus cher ou moins cher. Très très bonne question. On va dépassionner le débat sur l'image de l'assureur en France et je vais juste vous ramener un petit peu plus vers les USA et peut-être vers la Chine avec les BATX et autres. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans des pays qu'on peut craindre en termes de puissance de données ? Aujourd'hui, vous avez des assureurs aux Etats-Unis type Oscar, type John Amstok, etc., qui, on va dire, encouragent la pratique de un certain nombre de disciplines, en l'occurrence de disciplines de bien-être, de prévention et quand je dis qu'ils encouragent pour se dire derrière je vais minorer les cotisations de ces assurés. Derrière tout ceci, pour l'instant, nous sommes au stade là aussi un peu embryonnaire. Si je prends Oscar, il fournit une connectique de bracelets sur les effets des 7000 pas ou des 9000 pas dont on sait que ces trois marcheurs japonais qui ont inventé ceci et qui ont dit c'est très bon pour la santé, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. La montre connectée qui a été distribuée gratuitement à l'entrée, ce n'est pas un piège ? Non, 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 ce n'est pas du tout un piège, mais il faudrait éviter la techno-jolie, la techno-folie comme je dis souvent. Donc si je reprends ce qui se passe aux Etats-Unis, oui, un des intervenants parlait des GAFAM, oui, moi je n'ai pas envie mais on me dit c'est ton assureur, c'est Google parce que tout simplement ils auront connecté via un certain nombre de données, ils financent des programmes de recherche sur l'ADN, le blue button aux Etats-Unis où vous déclarez vos données de santé, vous alimentez votre carnet de santé aujourd'hui permet une collecte de données gigantesques là-dessus dont on peut craindre l'utilisation. L'utilisation est très simple, c'est de la sélection du risque. Et est-ce que, si je reprends un terme anglo-saxon qui s'appelle le pay as your life, c'est-à-dire en gros vous allez payer comme vous vivez. Si on prend ces cultures-là, ça remet totalement en cause la culture et l'histoire, et je m'arrêterai à la France sans aller au niveau de l'Europe, qui consiste à dire quand même que nos régimes fondamentaux d'assurance maladie ou de complémentaire santé étaient basés sur un grand principe qui s'appelait la solidarité. Aujourd'hui, quand on dit un assureur, si je prends l'assureur que je représente qui vous aide à cette table ronde, nous avons à peu près... Ce n'est pas pour cette raison qu'on va pas vous poser sur qui fâche. Nous avons 15 millions d'assurés, c'est-à-dire que 15 millions d'assurés, vous imaginez de façon exponentielle ce que ça peut donner en termes de collecte d'informations. Nous, notre vision, elle est beaucoup plus pratico-pratique et je vais vous la donner. Si aujourd'hui, l'intelligence artificielle me permet de mesurer des bienfaits de la prévention et pas d'être dans du curatif. Aujourd'hui, je suis prêt à le financer. Pourquoi ? Parce que souvent, on dit un assureur, c'est un payeur aveugle. Je veux dire, vous constatez, moi, la Sécu, je reçois des non-imitrois, je paye des non-imitrois en matière de flux commentaire. Je suis prêt à investir là-dessus. Nous avons, et le gouvernement, Macron l'a mis en place, les fameux contrats responsables, les hauts degrés de solidarité, c'est-à-dire qu'on collecte 2% sur des cotisations pour mettre en place des actions de prévention dans des accords de branches, dans des accords d'entreprise, ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je suis prêt à dire, s'il faut 4%, dans la mesure où je réduis un coût de paiement de prestations, je suis prêt à investir pas 2%, je suis prêt à investir 4%, 6% ou 0% si on me le démontre. Je crois que dans notre métier, c'est pas moi, je lisais récemment une étude de McKinsey qui disait que l'IA allait générer un accroissement des rentabilités économiques de tous les secteurs d'activité de 38 points en moyenne. Si je suis un assureur et si je fais référence à votre ancienne table ronde, 43% à peu près des activités d'un assureur sont vouées à disparaître avec l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que même pour nous, nous sommes, et j'entendais parler de la difficulté des fois de travailler en France en silo, je dis aujourd'hui pour reprendre des termes de Jones, on n'est pas fait pour travailler dans un écosystème où on aurait tous les uns et les autres, quels que soient nos métiers, nos obédiences, intérêt à se réunir pour faire progresser et je dirais aussi peut-être pour fixer les limites ou les règles éthiques par rapport à toutes ces avancées que ce soit du deep learning, du machine learning ou tout ce qu'on veut. Voilà, c'est une position claire il n'est pas du tout et en France le statut des mutuels protège, nous ne demandons pas de dossiers médicaux à l'entrée, nous ne faisons pas de sélection de risques, nous n'en sommes pas là, il y a encore je dirais ces frontières qui existent, mais j'ai presque envie de dire que la peur ou la menace serait très vite franchie à partir de l'exploitation d'un certain nombre de données et en définitive, arriver, c'est presque ma conclusion si je vous garde le temps imparti, à pouvoir assurer de façon unique chaque individu et en fonction de son patrimoine génétique, de son ADN, de son mode de vie, lui proposer un plan d'assurance de la naissance jusqu'à la mort et ce qui veut dire qu'on remet tout à plat en matière de logique intergénérationnelle, de mutualisation, de tout ce que vous voulez. Comment est-ce que vous allez faire comprendre ça à votre assuré ? Je vous ai traduit peut-être une réaction un peu épidermique, mais je crois qui présente chez beaucoup d'assurés de se dire peut-être que les objets connectés, l'intelligence faciale, c'est peut-être très bien, mais il y a quand même le risque qu'on fasse de la sélection de risques. Comment est-ce que vous allez dire transmettre ça à vos assurés ? Vous savez, là vous prenez le bon exemple, je vais vous en citer deux autres sur lesquels pour nous l'IA par exemple est attendu là-dessus. Il n'y a pas longtemps nous avons fait intervenir et je peux le citer parce que c'est une start-up française qui vient de faire une levée de fonds record une chiffre technologie qui intervient sur la lutte contre la fraude. Bon, il se trouve que cette jeune start-up qui connaît un très fort décollage, nous on les fait intervenir sur la fraude dans la santé. C'est des millions et des millions d'euros. Demain matin, ça veut dire que si je peux récupérer des systèmes de fraude et des allocations de ressources, je peux minorer les cotisations et dire à quelqu'un je vous fais profiter de ce genre de choses. Je ne citerai pas, c'est un concurrent, mais vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle la loi Ecker en 2014 sur les contrats en déshérence en France de tout ce qui sont les successions, les assurances d'essai. L'IA nous permet de retrouver avec les croisements de différents fichiers, etc. des descendants, des petits descendants, des co-descendants, tout ce que vous pouvez imaginer pour pouvoir à un moment donné délivrer des prestations financières acquis de droit parce que c'est une obligation légale. Ça, je prends deux exemples. pour l'IA peut nous aider et peut changer des métiers d'assureurs. Moi, je fais le pari d'assurer intelligent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit, et ça se développe, c'est encore une fois très embryonnaire, on doit développer des pratiques et de la gestuelle qui font qu'à un moment donné, on prend soin de son capital santé. Je ne sais pas si on pourra maintenir en France une universalité du système de santé. C'est-à-dire, je vais prendre un mauvais exemple, mais je suis un Aveyronais, vous l'avez bien compris, j'ai mis beaucoup de temps pour venir à Paris, je ne me surveillais pas trop, je mange beaucoup de cochons, j'ai beaucoup de cholestérol, en plus je fume et de temps en temps, je bois de la colise. Vous êtes votre propre assureur ? Si, ce qui n'est pas vrai, si je cumulais tout ceci et je vais dire in fine, j'ai toutes les chances d'avoir une maladie diverse et variée ou plusieurs maladies qui se cumuleront. Je vais dire à la société, j'ai fait un choix de vie et vous continuez aux uns et aux autres à payer pour moi. Dans la mesure où j'ai fait ce choix, quelqu'un qui a une maladie qui n'a pas fait ce choix et Dieu sait, si vous parliez d'oncologie, c'est une thématique qui me touche de près, je ne suis pas dans le même registre. Donc, il faut faire un pari de cette intelligence-là. Je crois qu'il faut l'encourager. Il faut l'encourager. J'ai aujourd'hui des confrères, néanmoins concurrents qui mettent dans leur garantie santé des packs de bien-être, des financements de licences sportives sur lesquels on peut obtenir, vous parliez du cancer du sein chez la femme, on sait qu'une reprise en entreprise passe aussi par une reconfiance en soi, etc. Et on a des pratiques de sport qui ont prouvé le résultat. Je crois qu'on se doit de l'encourager, on se doit d'être innovant et de ne pas toujours peut-être assurer le bon risque si je prends d'autres catégories d'assurance aujourd'hui. Merci beaucoup. Pascal Martin, vous êtes chargé de mission numérique à la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales. J'ai envie de rebondir. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette universalité du système de santé avec toutes ces nouvelles technologies, toutes ces données ? Le système de santé français accumule des données sur les patients depuis des dizaines d'années. Donc, il y a là une mine d'or peut-être, une mine à exploiter. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que ces données sont bien protégées ? Et est-ce que finalement, ça va servir au bien-être de tout le monde et peut-être à diminuer aussi les coûts du système de santé ? Beaucoup de questions, mais je crois qu'elles sont incontournables. C'est une vaste question, effectivement, sur les données des organismes de sécurité sociale. D'abord, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, les organismes sociaux en France, ils ont justement à conserver cette solidarité qu'il y a au sein de notre pays. Il faut qu'on soit tous très conscients de ça et se battre pour ça. C'est certes. Il y a quand même une pression économique très forte, une pression financière et déficit. Il y a indéniablement une pression économique. D'ailleurs, si vous précisiez la lutte contre la fraude, la lutte contre la fraude dans les organismes sociaux, elle a existé depuis très longtemps. On appelle ça le data mining et on a toujours été vérifier dans nos bases de données qu'elles étaient éventuellement. C'est de l'argent public. Il est normal que dans le rôle de la sécurité sociale aussi, il n'y ait pas de fraude aux allocations. Aujourd'hui, l'IA, ça aide un peu plus pour la lutte contre la fraude ? Bien sûr. Le data mining est utilisé dans les organismes comme les allocations familiales. On peut préciser ce que c'est que le data mining peut-être pour notre public ? On va fouiller dans les données, c'est-à-dire qu'on va regarder dans les données quelles sont des personnes qui auraient un profil et des éléments qui montreraient qu'il y a une fraude potentielle. Est-ce qu'on peut dire que le data mining va de lui-même trouver des corrélations qu'un humain n'aurait pas trouvées ? On peut dire ça ou pas ? Absolument, ou qui prendraient beaucoup plus de temps surtout. L'IA, l'intelligence artificielle, demain, dans nos organisations, elle sera avant tout un moyen de gagner du temps dans la façon de gérer les dossiers, dans la façon de replanifier un petit peu nos activités. Donc, c'est surtout une amélioration dans nos structures d'entreprises sociales. que l'IA va nous aider à la sécurité sociale. Donc, la lutte contre la fraude, l'utilisation de l'intelligence artificielle du data mining depuis longtemps. Oui. Beaucoup de données ? Beaucoup de données parce que, on a beaucoup parlé de l'assurance maladie, mais les organismes sociaux en général ont collecté des informations, des informations de santé, évidemment. La carte vitale a été quand même précurseur aussi dans ce système. Donc, il y a une base de connaissances énorme qui, et ça a été évoqué précédemment, c'est que cette base de données, aujourd'hui, elle appartient, si je puis dire, à la collectivité. Il est important qu'elle demeure pour l'amélioration du système de santé en France. Maintenant, il y a des choix individuels qui sont faits. quand vous faites le choix d'avoir une montre connectée ou d'envoyer vos données de santé à monsieur Google ou à monsieur Facebook, faites un choix personnel. Faites un choix qui, aujourd'hui, va permettre à ces sociétés privées d'accumuler des données. Et on sait bien que, même si on a 25 ans, 30 ans d'accumulation de données, aujourd'hui, ces données, elles arrivent de manière beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, un Google peut accumuler autant de données que l'assurance maladie depuis les 20 dernières années. C'est ça qui est problématique demain. Ce qui n'est pas peut-être encore plus problématique, le fait que, finalement, envoyer nos données de santé à Google, à Facebook, à Apple, à Amazon, peu importe, ou à Microsoft, on peut se dire qu'ils ne vont peut-être pas l'utiliser pour nous surveiller alors que la sécurité sociale, les organismes de santé, justement, ils vont peut-être essayer de nous surveiller, de voir si on se souhaite bien, si on utilise bien les médicaments, si on utilise bien les appareils. Il y a eu cette fameuse, cette histoire, bien sûr, qui est un peu le marronnier sur les personnes qui souffrent de l'apnée du sommeil et qui n'utilisaient pas leurs appareils. Finalement, le Conseil d'État a dit non, on n'a pas le droit d'utiliser ces données, etc. Mais il y a la possibilité de surveillance. Si j'envoie mes données à Apple, à Google, ils seront de l'autre côté du monde, finalement, je n'ai pas peur. Oui. Alors, déjà, il y a des particularités en France. Ça a été aussi cité très rapidement, mais la loi informatique et liberté, 1978, on est très précurseur. Donc, voilà, demain, le 25 mai prochain, se met en place au niveau européen le règlement général sur la protection des données qui, aujourd'hui, fait beaucoup réfléchir dans nos entreprises, tous à la sécurité sociale, comme j'imagine, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Donc, voilà, il a été question aussi de la mission Villani. Donc, il y a vraiment une vision de l'utilisation de mains de l'intelligence artificielle. Il y a vraiment une volonté de se protéger aussi contre d'autres sociétés, d'autres types de sociétés. Les Etats-Unis, ça a été évoqué, l'Inde, où quand vous dites à quelqu'un mais il est important que vous protégiez vos propres données, les gens vous regardent avec des yeux ronds en disant mais non, moi, je veux que ça serve le plus vite possible à tous les niveaux de la société. et donc, je pense qu'on a en Europe à faire ce travail et je pense aussi que la communauté européenne nous aidera à cela, à détenir nos propres données, à avoir une sorte de data déontologie vis-à-vis des données, ce qui serait extrêmement intéressant à mettre en place. Et puisque pas mal de start-up, d'ailleurs, travaillent là-dessus sur le self-data ou des think tanks qui réfléchissent là-dessus, le self-data, c'est-à-dire sa propre production, sa propre collecte de données et après, l'utilisation d'être bénéficiaire de ces données, d'en faire ses propres choix. Et donc, c'est plus une, comment dire, une conscience individuelle de l'importance des données que nous avons, que nous possédons, qu'il est hors de question de vendre parce que sinon, le système solidaire, le système collectif, et là, donc, le système de sécurité sociale s'écroule si jamais on tombe dans ce travers-là. Mais est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que le fait de dire, de parler, effectivement, la protection des données, on est très fort en Europe, très fort en France, mais les GAFAM, les Chinois, ils avancent, ils ont déjà peut-être une avance dans l'exploitation des données qu'ils collectent déjà. Donc, est-ce que finalement, on protégeait nos données ? À quoi ça va nous servir si les autres, ils nous disent, peut-être que si vous donnez des données, nous, on aura plus de renseignements à vous donner en échange. On sera meilleurs dans le pronostic, dans le préventif. Alors, on peut voir la Silicon Valley et effectivement, du côté chinois. Bon, je pense que l'Europe, encore une fois, a sa propre éthique vis-à-vis des données et qu'elle doit travailler là-dessus et qu'elle doit aider à chacun à être conscient de l'importance de cette production de données. À partir de là, ces données, elles deviennent un bien commun, un bien commun qui doit servir à des innovations en matière de santé, évidemment. Et ce bien commun, il doit être basé sur la confiance réciproque que l'on se fait parce que, j'entends bien, aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher de soigner certaines maladies. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certaines personnes ne pourraient pas se payer ça. Alors, il faut absolument que ce collectif fonctionne. Et moi, je suis très confiant dans l'IA. L'intelligence artificielle, elle doit, au contraire, nous servir, mais dans ce sens-là. Elle ne doit pas nous servir à nous diviser en disant, mais j'ai mes données, je vais les vendre, je vais les vendre, monsieur Google, il va bien s'en occuper, donc je vais faire plus confiance. Non, il faut avoir conscience que, au contraire, il y a une confiance réciproque qui doit naître de cet échange de nos données. Merci beaucoup. Christophe Zimmer, depuis votre laboratoire ici à l'Institut Pasteur, comment est-ce que vous percevez les choses ? Est-ce que vous pensez que les Français, les Européens, nous sommes en retard par rapport à la recherche qui se fait aux États-Unis, en Chine ? Et est-ce que cette protection des données qu'on met en avant en France, en Europe, c'est un handicap ou c'est un avantage ? Là, je ne parle pas du tout comme expert parce que je ne suis pas vraiment impliqué dans ces aspects médicaux. Réellement, je suis sur un créneau de recherche fondamentale, plutôt. Je pense qu'il y a des contacts réguliers, avec vos collègues aux États-Unis. Au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour répondre à des questions de recherche fondamentale, je ne pense pas qu'on soit particulièrement en retard. Il y a en France tout à fait les capacités dans le domaine des mathématiques appliquées. On est plutôt très bien situés. Ce n'est pas du tout un facteur limitant en France. Au contraire. Par contre, ce qui est clair mais que tout le monde voit, c'est qu'il n'y a pas du tout l'équivalent de Google, Apple, Amazon ou quoi que ce soit de comparables non seulement en France mais en Europe. On peut peut-être le déplorer. Ce n'est pas du tout de mon ressort. Mais je trouve que si le message consiste à dire que les données médicales potentiellement très importantes pour arriver à développer des nouveaux traitements ou à réduire les coûts du système médical, il vaut mieux les garder pour soi plutôt qu'aux multinationales américaines ou chinoises. Je trouve que c'est dommage. Il faudrait qu'il y ait un équivalent européen, pas forcément privé, ça pourrait être un consortium public, mais qui... Ces données sont de l'or. Il faut pouvoir... Si chacun les garde pour soi, ça ne sert à rien. Donc il faut absolument qu'il y ait quand même, il me semble, un effort collectif pour centraliser ou en tout cas collectiviser ces données avec des garde-fous au niveau de l'anonymisation. Évidemment, il faut éviter que les tarifs d'assurance se fassent en fonction du génome, par exemple. Mais ça, c'est le rôle du législateur de créer des garde-fous pour ça. par contre, il y a tellement à gagner en termes de potentiel médical et également de diminution des coûts dans l'analyse de ces données que ça serait dramatique si on restait chacun... On gardait ces données pour soi. Et ce qui est évident, c'est que d'autres pays vont aller de l'avant et au final, on va acheter sans doute les services des grandes sociétés comme Goode l'appelle uniquement parce que nous, on n'aura pas l'initiative de créer quelque chose d'équivalent en Europe. Ça, c'est juste mon avis personnel. Merci. Olivier Defrenois, tout à l'heure, vous disiez que vous avez fait un travail sur l'anonymisation des données avec la CNIL dans un programme de recherche. L'anonymisation c'est rendre les données anonymes de façon que l'on puisse ne pas savoir qui est derrière cette donnée, qui est derrière cette maladie, etc. Mais ça a été tellement anonymisé que ça ne servira plus à rien. Peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer. Donc finalement, est-ce qu'il y a cette crainte que vouloir à tout prix défendre les données, défendre la vie privée des personnes, des patients, est-ce que ce n'est pas contre-productif dans la recherche médicale ? C'est une excellente question. Alors peut-être pour repositionner, je crois qu'il y a trois niveaux. Il y a un niveau zéro, c'est la donnée personnelle. C'est-à-dire par exemple une analyse sanguine. En général, il y a le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, et puis après, tous les taux, les chiffres, etc. Ça, c'est la donnée anonyme. Ensuite, vous avez une donnée qui peut être pseudonymisée. Donc typiquement, c'est ce qu'on va retrouver à l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'il y a un numéro NIR, le numéro de sécurité sociale. Donc il y a une table quelque part de correspondance. Donc si on a le numéro de sécurité sociale d'une personne et qu'on recherche dans la base, on va retrouver la personne. Donc c'est pseudonymisé. Après, il y a l'anonymisation. Donc là, on a retiré suffisamment d'informations pour que, de prime abord, et c'est en général ces données-là qu'on utilise en tout cas dans la recherche, en tout cas la recherche MR03 compliant avec un certain nombre d'éléments réglementaires pour pouvoir accéder à ces données. Et là, on commence à avoir vraiment un terreau intéressant. Puis après, il va y avoir la partie anonymisation non réidentifiante. En fait, la question pour pouvoir donner de manière totalement ouverte à, je dirais, quelque part un peu n'importe qui, en tout cas pour rendre public des données en données ouvertes open data, il faut être anonymisé, non réidentifiant. Le problème, c'est que là, enfin le problème, c'est très bien parce que ça protège bien la privacy des patients. La vie privée. La vie privée, merci. parce que là, c'est absolument pas réidentifiant. Mais la directive, l'Union européenne avec son G29 donne globalement quatre lignes de recommandations qui sont assez légères et qui, quand on prend une base de données de patients avec de la thérapie, des données, on va dire, cliniques, des données diagnostiques, des données thérapeutiques, vraiment des données complètes, eh bien, vous les anonymisez de manière non réidentifiante, à la fin, il n'y a plus grand chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit ou quasiment pas, enfin on ne peut quasiment rien en faire, quelque part. Et aux Etats-Unis, par exemple, ils ont les mêmes contraintes ? Alors je ne connais pas exactement le cadre juridique américain, donc là, je ne serais pas capable de répondre. En revanche, je pense que ce qui est intéressant, c'est le RGPD qui arrive, le nouveau règlement sur la protection, enfin ce règlement général sur la protection des données. Oui, donc le nouveau règlement européen sur la protection des données pour rentrer en vigueur bientôt. Exactement, en mai, ça a été dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est aussi d'imaginer, c'est d'ailleurs ce qui devrait d'ailleurs être censé être un peu le cas aujourd'hui, mais qui peut le généraliser, c'est l'aspect de récupérer ces données, de la portabilité. Ça, je trouve que c'est des initiatives intéressantes parce qu'on parlait tout à l'heure de mettre, on a beaucoup entendu du patient-centric, c'est-à-dire de mettre le patient au centre, moi je suis plutôt d'avis de mettre le patient dans la boucle et de mettre au centre la pathologie. Parce que le patient, il a aussi son expertise. D'ailleurs, quand on demande à un médecin, un oncologue par exemple, qui nous dit, j'en ai eu plusieurs qui m'ont témoigné ça, en me disant, mais moi les données qui m'intéressent quand je veux poser un diagnostic, c'est à la fois moi ma perception des choses en tant que médecin, mais aussi ce que le patient va me donner, c'est-à-dire l'interrogatoire, c'est-à-dire son expérience de la pathologie. Donc ça, c'est du texte, etc. Mais ça, si demain, les patients peuvent récupérer leurs données ou demander à une structure de les partager, d'ailleurs quand vous posez la question dans une salle, enfin je suis sûr que si on faisait l'exercice ici, on demandait aux gens est-ce que vous êtes prêts à partager vos données de santé, il y aurait peu de bras levés. En revanche, si je posais la même question en disant est-ce que vous êtes prêts à partager vos données de santé avec la recherche pour faire avancer la connaissance sur les différentes pathologies, je pense qu'on arriverait à peut-être les deux tiers de la salle qui seraient d'accord pour le faire. Si on a le temps, on fera le sondage à la fin. Marco Fiorini, le cadre législatif, réglementaire, mais aussi économique, français, européen est plutôt favorable à la recherche, à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé ? Je pense qu'au-delà même du cadre réglementaire, il y a des intelligences qui sont favorables à ça. Je suis très sensible à l'idée d'avoir les données ouvertes pour travailler comme Olivier l'exprimait. Par ailleurs, dans les tuyaux, il y a un projet qui est vraiment intéressant qui dit le patient, chaque patient a une série de données, elles vous appartiennent, vous, patient, et vous êtes on vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts, vous, patient, qui avait telle maladie rare, à partager vos données pour l'avancée de la recherche de solutions thérapeutiques, etc. Je trouve que cette idée de plateforme, au-delà même du réglementaire, elle est vachement intéressante, parce que les gens qui ont une maladie rare, qui l'ont vécu dans leur chair, et qui sont en capacité de partager des données pour faire tourner de l'IA, mais comme on pourrait faire tourner n'importe quelle méthodologie d'analyse, ça, c'est pas mal, je trouve, parce que du coup, les patients contribuent, ils ont, on demande leur consentement, et ils peuvent partager de la donnée qui viennent agrandir une masse de données pertinentes pour étudier leur pathologie et trouver des solutions pour que demain, des gens n'aient pas la même problématique. Merci. Jean-Luc Défieux, qu'est-ce que vous pensez de ce cadre réglementaire, d'un éventuel retard français, européen, par rapport aux Etats-Unis ? Le robot d'Avinci, il est américain ? Oui, il est unique dans le monde et une société américaine. Elle récupère les données ? Alors ça, je ne sais pas. Ce qu'il y a en tout cas, c'est que pour nous, les hôpitaux et cliniques n'ont pas le droit de donner les données de leurs patients à un tiers. Et donc, effectivement, en France, il n'y a pas de partage des données. Je partage la vie de mon voisin. Je crois qu'il faudrait tôt ou tard poser les bonnes questions aux citoyens parce que c'est un problème de citoyens. Êtes-vous prêts ? Les gens sont-ils prêts à partager leurs données ? Mais actuellement, c'est interdit. C'est interdit par la législation française. Et donc, bien évidemment, je ne vois pas comment ça peut évoluer s'il n'y a pas un mouvement réel en direction des citoyens. Denis Saul, je vous voyais Auchet opiner, pas opiner, être un peu... dire que ça a l'air d'être un problème quand même, cette protection des données. Non, je trouve les réponses de mes collègues très pertinentes. C'est un véritable... C'est un véritable combat à la donnée. Mais c'est pas la donnée qui est pour moi une problématique. C'est... Qu'est-ce qu'on en fait ? Je veux dire, et vous êtes plus espères que moi pour les uns et pour les autres, on sait que l'IA, il faut la nourrir. Donc, il faut la nourrir de données. C'est un entraînement permanent. C'est pas ce qu'on va y mettre dedans, c'est quel est le profil des entraîneurs et quel est le profil des entraînés. Je partageais effectivement avec Cédric Villiani cette expérience-là il y a pas longtemps et on discutait là-dessus. Mais je veux dire, c'est pas la donnée en soi. C'est encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je dirais, vous prenez l'exemple de l'assureur, le vilain assureur qui va dire je fais de la sélection et de la minoration, ou de la majoration de tarifaires en fonction des pathologies. C'est bien une interprétation des données que j'aurais faite. Je veux dire, moi je crois beaucoup au garde-fou que met aujourd'hui l'ACNIL, que met aujourd'hui le RGPD. J'y crois beaucoup. Je ne voudrais pas non plus qu'au niveau de l'Europe on passe à côté d'un certain nombre de choses. Il faut le signaler à juste titre par rapport à ces géants des Etats-Unis ou des Chinois qui sont largement en avance. c'est-à-dire que les sujets aujourd'hui de qui appartient la donnée aux Etats-Unis la question ne se pose plus. Vous dites est-ce que je veux donner ma donnée ? Vous faites un test ADN ça vaut 100 dollars. Je veux dire et puis derrière vous remontez un certain nombre de choses. Donc je rejoindrai le premier intervenant pour dire si on doit faire progresser l'humanité en termes d'avancée de la science en termes de progrès de la médecine pour moi ça n'a pas de frontières géographiques ces progrès-là. Voilà ce que je voulais dire simplement. Merci. Pascal Martin vous met le curseur entre protection des données et avancée médicale ? Je ne sais pas si je suis en capacité de répondre vraiment à cette question. En tous les cas la protection les organismes sociaux ils ont cette responsabilité-là de protéger les données que l'on aura confiées. Et donc moi aussi je me félicite du fait qu'en Europe on est l'ACNIL alors évidemment ça peut craindre on peut craindre des retards on peut craindre mais au moins on aura peut-être plus avancé sur le fait qu'on a un respect des individus qui me semble absolument nécessaire tant pis on sera différent des autres et bien cultivons cette différence pour avoir voilà des éléments qui ne nous empêchent pas de progresser je veux dire on n'est quand même pas complètement en retard sur ces voilà les réponses de masse on arrive à les faire l'automénisation des fonctions non critiques je veux dire je me souviens Olivier Defrenoy travaille un des cofondateurs je crois de la Paillasse l'assurance maladie a fait son premier hackathon c'était en janvier 2015 à la Paillasse je me souviens donc je veux dire il n'y a pas un frein comme ça des institutions qui disent on ne veut pas voir tout ça on ne veut pas s'en occuper au contraire je veux dire on a aujourd'hui on a des élèves de l'école 42 qui viennent nous aider aussi enfin voilà on est complètement ouvert sur ce monde et donc mais par contre il faut se donner des garde-fous et il faut protéger les individus voilà et sans mettre un frein trop grand j'entends bien ce que peuvent dire les industries ou les assureurs mais voilà on avance quand même on n'est pas complètement en retard non plus merci merci alors avant de vous passer la parole à la salle ce petit sondage qui parmi vous est prêt à partager ces données de santé pour la recherche médicale alors attention vous êtes filmé vous allez être fiché merci beaucoup donc une grande majorité bravo je vous propose de vous passer la parole alors voilà une main ici après il y a un monsieur merci Antoine Cidiac qui dit intelligence artificielle dit utilisation d'écran de plus en plus source lumineuse pour la rétine jusqu'où une une rétine oculaire humaine est conçue pour pouvoir supporter une sollicitation lumineuse pendant des années et des années autrement dit si nous avons une compétence pour répondre autrement dit aujourd'hui on dit on a l'âge de ses artères est-ce que demain on a l'âge de sa rétine la formule est plaisante mais est-ce que nous avons quelqu'un pour répondre alors je sais qu'il y a des recherches qui sont en cours pour justement par exemple les médecins généralistes passent moins de temps devant leur écran pour qu'on mette un peu l'écran de côté mais pour que l'échange entre le médecin généraliste et son patient soient enregistrés par une intelligence artificielle qui va ensuite transcrire cet échange etc qui veut nous parler peut-être de ça deux mots juste pour vous dire l'interface entre l'utilisateur et l'information elle va changer peu à peu elle va se transformer vous aurez de plus en plus des choses qui vont passer de plus en plus humanisées on va dire donc vous n'aurez même plus d'écran je pense dans pas trop longtemps la question se posera je pense moins parce que ça aussi ça évolue très très vite en fait un exemple déjà c'est les produits de type Alexa en fait avec lesquels on peut parler simplement par la voix alors qu'il n'y a plus d'écran à mon avis ça a beaucoup d'avenir en fait ce type d'interface qui passe par la parole un avantage énorme c'est que ça évite toutes les distractions qu'il peut y avoir sur un écran et ça c'est un progrès qui est dû à l'intelligence artificielle absolument puisqu'il faut la reconnaissance vocale et donc ça passe par l'intelligence artificielle traitement du langage naturel donc voilà votre question est d'actualité mais peut-être plus d'actualité dans quelques années alors il y avait je crois un monsieur ici merci bonjour docteur Salongro je suis médecin du travail et je travaille depuis 20 ans avec un dossier informatisé et donné son concaténé au niveau régional et en même temps j'ai été administrateur à la CNAM pendant 20 ans au nom de la CFE-CGC et président de la commission des systèmes d'information de la CNAM je peux vous dire que c'est pas une découverte pour la CNAM ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus le SNIR-AM la carte vitale je vais pas parler du DMP mais c'était un sujet qui n'est pas fini d'éclore encore temps d'en parler j'ai vu comment dire tout l'impact du coup hospitalier on parlait de l'hôpital et en particulier du service des urgences qui monte d'année en année en même temps que le rôle des généralistes s'effronterait d'année en année il y a là des relations qu'il faut étudier simplement je voudrais partager avec vous trois réflexions la première c'est comment l'intelligence artificielle peut-elle faire la différence entre un symptôme d'appel pour commencer un débat une discussion qui n'est pas vraiment le symptôme mais vous savez c'est comme ce salarié qui vient vous voir en disant il y a trop de bruit dans ma salle et en fait c'est s'il ne supporte pas son chef est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce symptôme quel que soit le symptôme par exemple j'entends mal et en fait il ne supporte plus son chef mais il faut parler pour explorer et arriver à ce diagnostic comment l'intelligence artificielle va-t-elle faire cette différence la deuxième question c'est par rapport au comportement la sélection comportementale vous en avez parlé mais aussi la sélection génétique je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a une vingtaine d'années il y a une étude qui a été faite financée par la sécurité sociale initiée par les employeurs sur la sélection génétique des salariés en fonction de leur poste de travail et c'est la CFE CGC qui a cassé le truc en appelant le comité d'éthique donc c'est un sujet dont il faut vis-à-vis duquel il faut une vigilance permanente la troisième chose c'est mon expérience de médecin du travail avec ces dossiers informatisés on s'aperçoit qu'il faut une rigueur sémantique et séméologique considérable pour pouvoir assembler les données parce que bien souvent les médecins ont des termes différents pour désigner la même chose donc voilà ces trois réflexions que je voulais partager avec vous merci beaucoup qui veut répondre Olivier Defraignois je ne vais pas répondre à tout parce que je ne suis pas vraiment expert dans ces domaines là en revanche je pense que la question de la sémantique différente ça c'est une vraie question c'est vrai qu'aujourd'hui dans un hôpital quand on prend du texte libre c'est à dire les comptes rendus que ce soit l'hôpital au coin de la rue ou celui à l'autre coin de la rue en fonction du chef de service dans un même service on a des habitudes différentes de notation donc même ne serait-ce que la manière dont on raccourcit un mot donc là on touche à la qualité des données quelque part alors on touche à la qualité des données mais ensuite si le mot observation est écrit OBT d'un côté et OTION de l'autre on peut créer aujourd'hui des ontologies qui vont permettre à la machine de dire ça ça veut dire ça et donc de créer le lien entre les différents donc là-dessus on a des éléments de solution en tout cas basiques ontologiques mais ensuite on peut avoir peut-être des réseaux de neurones qui pourraient retrouver du sens ça je ne suis pas vraiment expert en natural language processing mais visiblement on me dit qu'on pourrait tout à fait envisager ça donc ça c'est peut-être un premier élément de réponse mais c'est sûr qu'il va falloir créer des standards c'est sûr qu'il va falloir structurer un certain nombre de choses et qu'il va falloir pouvoir les partager on parlait tout à l'heure du partage des données je pense que le partage des données est quelque part au coeur de ces questions-là pour justement être capable d'apprendre que d'un côté on va dire ça de l'autre côté on va dire ça juste rebondir aussi sur la première remarque que vous faisiez moi je trouve qu'elle est très juste mais j'ai envie de dire quand aujourd'hui un médecin généraliste dans son examen clinique est face à un patient il a globalement depuis Hippocrate ses cinq sens qui globalement essaie de le structurer pour trouver ce qu'il a donc il pose des questions il palpe, il percute il a depuis 200 ans 201 ans pardon depuis 1816 l'ANEC l'a doté d'un stéthoscope donc il vaguement entend un peu le coeur et les poumons d'ailleurs ce qu'on n'enseigne pas à l'université du reste on l'apprend vraiment par la pratique donc en fait c'est un faisceau d'indices c'est un faisceau d'indices là ce que vous dites l'intelligence artificielle plus elle va avoir de données plus elle va avoir d'indices et l'idée c'est qu'au bout d'un moment alors peut-être que dans un premier temps elle ne sera pas capable l'exemple que vous citiez de dire que c'est un problème de relation avec son chef et non pas un problème auditif d'une pathologie x ou y mais peut-être que l'intelligence artificielle va pouvoir parce qu'elle aura vu ce cas déjà précédemment dire voilà la liste des options possibles et au médecin dans un premier temps peut-être d'être le 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 marteau du enfin de trancher la question le juge et de poser le diagnostic lui de toute façon il y a une question de responsabilité aussi derrière qui n'est pas encore tout à fait adressée merci Pascal Martin voulait rajouter quelque chose je crois oui à entendre Olivier de Frénois j'ai envie de dire que si on cherchait une définition tout à l'heure à l'IA l'IA ce serait un peu le stéthoscope du médecin mais le stéthoscope du 21e siècle c'est à dire que ça va l'aider à avoir beaucoup plus d'informations comme quand ça a été inventé on a découvert des choses grâce à cet instrument très utile qu'on a tous vu notre médecin avec ce stéthoscope autour du cou l'IA demain ça sera ça pour le médecin ce sera aussi un moyen d'avoir beaucoup plus d'informations sur la personne qui est en face il y a une autre belle définition qui est je crois de Cédric Villani Marco Fiorini oui pardon qui dit que l'IA c'est un macroscope au lieu d'un microscope c'est ce qui vous permet de trouver du sens avec beaucoup beaucoup de données je trouve ça pas mal aussi on entend tous le rapport de la mission Villani sur l'IA apparemment il y en a quelques-uns qui l'ont lu déjà apparemment merci de vos réponses question suivante oui bonsoir Jean-Luc Chaboudi directeur de la recherche du groupe Altron j'aurais une question et une demande la question porte sur la problématique de la validation de la décision de ces algorithmes à Bercy fin d'anmole dernier l'association des systèmes embarqués françaises dont je fais partie avait inscrit l'intelligence artificielle comme fil rouge de cette journée il y en avait eu d'intéressantes discussions entre Airbus et certains équipementiers sur la validation des systèmes critiques validation qui repose sur des stratégies déterministes on sait tous qu'une intelligence artificielle c'est tout sauf déterministe donc une première question ce point n'ayant pas été abordé votre sentiment sur la validation une demande maintenant moi j'ai apprécié ce débat parce qu'il est consensuel l'intelligence artificielle c'est intéressant il faut s'en protéger mais ce qui me gêne c'est que c'est consensuel également donc j'aimerais me tourner vers les experts et leur demander de tourner leur casac pendant quelques minutes et de partager avec nous les arguments d'une personne qui est honorablement connue et contre l'intelligence artificielle et je parle de Elon Musk qu'on ne peut pas taxer d'obscurantisme ni d'opposition à l'innovation voilà donc une question validation une demande Elon Musk alors qui veut jouer à Elon Musk d'abord la validation d'abord la première question la validation c'est vrai que ces systèmes experts ces réseaux de neurones artificiels c'est un peu une boîte noire c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ils prennent telle ou telle décision oui alors c'est effectivement un reproche qu'on fait souvent au réseau de neurones c'est que c'est difficile de comprendre les règles de décision qui sont appliquées parce que finalement pour expliquer ce que fait un réseau de neurones il faudrait je peux vous envoyer un tableur avec 50 millions de paramètres voilà bon vous ne pourrez rien en faire cela dit il y a des travaux très intéressants qui justement cherchent à rendre le fonctionnement d'un réseau de neurones interprétable alors ça c'est c'est vraiment la frontière de la recherche donc il n'y a pas encore de solution générique à ça mais il y a des travaux très pointus pour essayer de prendre un réseau de neurones donc avec ses 50 millions de paramètres et d'essayer de le simplifier d'une façon qui serait verbalisable et donc typiquement pour un diagnostic médical ou même oui avec des implications juridiques par exemple il va falloir du texte en fait et pas juste un tableur avec 50 millions de paramètres pour pouvoir expliquer un diagnostic ou une décision médicale je ne sais pas une mastectomie ou pas de mastectomie donc il y a des travaux là-dessus cela dit ce que je trouve un point dans ce contexte qui me paraît important d'être mentionné c'est que l'expert humain il va peut-être écrire une justification de son diagnostic textuel mais on peut penser que dans de nombreux cas c'est de la justification a posteriori d'une d'une décision qui a été prise sur la base de plein de paramètres notamment de reconnaissance visuelle qui sont très difficiles à verbaliser d'accord donc on peut penser en fait que le cerveau humain est également une boîte noire et qu'après la rédaction du diagnostic dans une certaine mesure est un effort a posteriori pour plaquer des mots sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre du discours ou du langage bon le deuxième point sur Elon Musk alors ce qui est intéressant avec Elon Musk c'est effectivement l'un des critiques les plus connus en fait de l'intelligence artificielle il fait partie aussi de ceux qui investissent le plus dans ce domaine donc Tesla les voitures autonomes recrute des spécialistes en intelligence artificielle pour faire des voitures automatiques Elon Musk a lancé une entreprise il y a un ou deux ans qui s'appelle Neuralink qui consiste à faire à créer une interface entre le cerveau humain et la machine avec un débit qui serait infiniment supérieur à ce qui est possible par le langage ou même par les écrans bon alors les critiques d'Elon Musk visent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale qui est très au-delà en fait de tout ce dont on a parlé jusqu'à présent et il y a également quelqu'un de très sérieux en Angleterre qui s'appelle Nick Bostrom qui a écrit un livre qui fait un peu référence sur le sujet qui s'appelle Soup Intelligence qui décrit les risques potentiels d'une intelligence artificielle générale là les avis des experts sont extrêmement partagés il y en a qui disent que c'est la pure fantasmagorie de science-fiction et d'autres qui pensent que des gens comme également Bill Gates d'ailleurs qui pensent qu'il faut absolument réfléchir aux risques qu'il pourrait y avoir au développement d'une intelligence artificielle générale c'est-à-dire d'un système artificiel qui aurait des capacités cognitives égales ou supérieures au cerveau humain et qui du coup après pourrait se développer de façon exponentielle et potentiellement devenir quasiment omnipuissant bon là c'est des sujets sur lesquels vraiment les experts sont très partagés je n'ai pas d'opinion personnelle si ce n'est que ça mérite quand même effectivement d'être discuté au plus haut niveau et c'est un sujet qui n'est peut-être pas assez débattu effectivement cela dit c'est un risque s'il existe qui difficile de chiffrer l'horizon et il y a des risques qui sont peut-être plus immédiats sur le marché du travail par exemple dans le secteur des chauffeurs de taxi où là les bouleversements vont être beaucoup plus rapides bon cela dit je pense c'est un sujet très intéressant sur lequel on est peut-être ici mal placé pour répondre il faudrait que vous organisiez une autre avec plaisir une autre réponse je voulais juste rebondir très rapidement sur les deux questions la première c'est de dire que l'année dernière la FDA donc c'est la Food and Drugs Administration américaine qui a validé un algorithme comme dispositif médical donc qui a autorisé un algorithme à être utilisé dans les hôpitaux donc c'est un peu une première je pense intéressante ça pose aussi le question quand vous posiez la question de validation en général les algorithmes on les entraîne sur des données et on les vérifie sur d'autres ce que vous disiez tout à l'heure ce qui est intéressant c'est aujourd'hui dans le domaine de la recherche il y a une méthodologie avec un papier de recherche et en général les chercheurs ont entraîne leurs algorithmes sur des données et les vérifie avec d'autres maintenant qu'est-ce qui nous dit que demain dans le secteur privé par exemple une entreprise qui veut gagner vite de l'argent sera aussi scrupuleuse de sa méthode et de son approche avant de vendre son dispositif alors évidemment il sera vérifié par une autorité en Europe c'est le marquage CE avec tout l'aspect réglementaire des dispositifs médicaux mais ce qu'il va falloir mettre en place c'est des standards de vérification c'est-à-dire des jeux de données qui ne seront pas forcément accessibles à tous sur lesquels on pourrait venir valider un certain nombre d'algorithmes derrière en fonction des données d'entraînement d'un côté et des données de validation de s'assurer vraiment que la validation était propre et voilà donc ça c'est peut-être un premier élément de réponse et ensuite sur l'idée de jouer un peu l'avocat du diable moi j'ai juste envie il y a une réflexion qui m'est venue aujourd'hui il y a un prix qui est un prix suédois qui est le prix Nobel qui récompense les chercheurs ou en tout cas les humanistes les plus importants de la planète et Nobel quand même découvert la TNT la dynamite et quand on regarde un peu ce qu'a donné la dynamite ça a été à la fois un outil fantastique pour créer des ponts des tunnels et relier les hommes en tout cas de la côte ouest à la côte est américaine par exemple mais ça a aussi été un outil de mort donc après est-ce que c'est pas à nous citoyens de s'emparer de ce débat et d'essayer de dire ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle si on veut faire un outil de vie comme visiblement autour de ce panel on a l'air de le partager d'être assez optimiste ou un outil de mort comme peut-être le dénoncent certains aussi certains pessimistes et ça je pense que ça nous appartient à nous citoyens de s'emparer du sujet Merci beaucoup c'est très bien dit et par ailleurs la question est vraiment extrêmement intéressante et juste quelques mots pour vous dire que Nora Link qui a été évoquée par mon collègue sur l'aspect interface cerveau intelligence artificielle en fait il y a beaucoup de com pardonnez-moi d'être vraiment très très basique mais il y a beaucoup beaucoup de com le fonctionnement du cerveau aujourd'hui est quasiment opaque en fait et l'idée qu'on puisse en fait il a repris un brevet qui vient de Grenoble pour être précis quelqu'un qui a failli avoir un prix Nobel mais qui en fait une stimulation neurale profonde pour pouvoir contrer certaines maladies neurologiques mais ça n'a rien à voir avec des pensées qui pourraient être augmentées donc en fait on est très 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 loin il y a eu un coup de com extraordinaire probablement à moindre coût mais on est très 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 loin de cette projection d'une interface entre le cerveau et une intelligence artificielle donc voilà je voulais juste donner cette petite précision pour ramener à beaucoup de réalisme en fait cela on est loin c'est vrai que c'est super de dire intelligence forte etc mais je pense qu'on en est vraiment très 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 loin pour l'instant c'est de la statistique améliorer l'intelligence artificielle n'oublions pas ça on l'appelle intelligence artificielle mais il n'y a pas beaucoup d'intuition il y a même zéro intuition et zéro intelligence au sens humain dans ces mots donc Christophe Zimmer vous n'êtes pas d'accord là je pense que la définition de ce qu'est l'intelligence de ce qu'est l'intelligence recule au fur et à mesure que l'intelligence artificielle fait des progrès donc l'exemple du jeu d'échecs je pense c'est assez clair c'est à dire qu'il y a encore 20 ans on aurait considéré que battre le champion d'échecs c'est de l'intelligence et pas de l'intelligence facile c'est de l'intelligence dure de la vraie intelligence au sens profond du terme depuis que IBM a battu Kasparov on considère que non ça c'était facile et ensuite il y a eu le jeu de Go beaucoup plus complexe et beaucoup plus hors de portée des algorithmes classiques donc on a dit les échecs c'est facile c'est du pur calcul brutal massif et donc c'est normal que les ordinateurs gagnent parce que c'est pas très intelligent en fait alors que le jeu de Go c'est complètement différent il y a une combinatoire telle que la machine ne peut pas explorer toutes les possibilités il faut de l'intuition justement de l'intuition il faut une capacité de reconnaître des patterns dans des images et c'est pas uniquement du calcul brut or quel est le champion de Go mondial aujourd'hui c'est Google et non seulement et donc il y a eu deux articles dans Nature un an d'intervalle le premier dans lequel ils ont montré qu'ils pouvaient battre le champion européen puis mondial de Go et puis ensuite un deuxième article dans lequel ils ont montré que le système qui au départ avait été entraîné sur des parties de Go jouées par des êtres humains n'avait plus besoin de l'être humain du tout pour apprendre à jouer le Go parce qu'il apprend en jouant contre lui-même vu qu'il est déjà le champion mondial et du coup il y a une augmentation de la performance du jeu qui est encore bien au-delà de ce que l'être humain a été capable de faire donc je pense que c'est très difficile en fait de faire la frontière entre ce qui est de l'ordre de l'intuition et en fait les avancées de l'intelligence artificielle nous amènent aussi à nous poser des questions sur le fonctionnement de notre propre cerveau et de ce qu'on pense être un niveau supérieur de faculté cognitive et qui peut-être n'est pas très différent de ce qui se passe dans des réseaux de neurones profonds en fait donc ça stimule aussi la recherche sur le cerveau il y a des allers-retours entre les deux qui ne sont pas aussi étroits que ce qu'on pourrait penser en fait mais effectivement disons je pense que c'est plutôt d'un point de vue un peu philosophique que ça remet un peu en question c'est le retour que j'ai eu de collègues qui sont spécialistes du jeu de go qui disent oui ça pose des questions sur en fait le fonctionnement de notre cerveau de savoir que en fait ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que les spécialistes des maîtres de go disent que maintenant ils apprennent plus de la machine c'est à dire de voir comment AlphaGo l'intelligence artificielle développée par Google joue le go que d'autres êtres humains et que du coup ça ouvre des en fait des perspectives dans le domaine du jeu de go qui est très très suivi en Asie tout à fait nouvelle et où là il y a une interaction entre la machine et l'être humain qui est très intéressante mais bon personnellement je pense que le débat sur l'intelligence artificielle générale est tout à fait complexe et que c'est très difficile de faire des pronostics de dire que c'est que c'est pour dans un an dans dix ans ou dans un siècle je crois que Nick Bostrom justement a fait une étude auprès de de spécialistes des gens qui sont les conférences invités dans dans les conférences de 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 machine learning et les interroger à quel moment pensez-vous que l'intelligence artificielle va atteindre un niveau comparable à l'être humain donc et ça s'échelonnait entre dix ans et un siècle ou jamais mais avec je crois un temps médian de l'ordre de 25 ans bon bon écoutez je serai à la retraite Pascal Martin vous voulez rajouter quelque chose oui pour pour faire avancer le débat et et juste même peut-être être un peu contradictoire mais d'abord sur Elon Musk franchement c'est plutôt un homme du marketing il faut il faut quand même être très raisonnable je dirais il est voilà ça c'est le premier point donc lui j'avais envie de le mettre un peu de côté excusez-moi elle a décollé la semaine dernière elle a emmené effectivement et deux de ses boosters sont retombés ce qui est une prouesse technologique je dis bah mais enfin bon envoyer une Tesla autour de la terre avec une musique et un et un non enfin franchement oui il y a des il y a des images comme ça pour marquer les esprits je suis d'accord ensuite sur 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 l'intelligence artificielle je pense qu'on veut nous placer dans une espèce de guerre en fait et d'ailleurs il y avait eu ce livre qui a eu un assez grand succès la guerre des intelligences du professeur Alexandre bon et le le champion du monde du jeu de go il est il est justement ce qui est arrivé avec AlphaGo lui a fait prendre conscience que c'était pas un qui gagnait et un qui qui perdait et il a pas estimé aujourd'hui il faut le il faut le voir sur Youtube il a c'est tout à fait intéressant de l'écouter il a dépassé ça il a c'est un peu ce que vous disiez il a dépassé aujourd'hui il estime que ça l'a fait progresser lui dans son intelligence par rapport à ce jeu et donc il ne faut pas se voir comme les bons et les méchants et c'est là où Elon Musk est assez américain il y a quand même les cow-boys et les indiens il y a toujours le bon et les méchants chez les américains il faut je pense qu'on peut aujourd'hui dépasser ce que disait le champion du monde de go c'était en cela c'est juste à écouter parce que c'est une une grande leçon merci beaucoup question suivante oui bonjour je suis infirmier je trouve que ce débat est très centré sur la technique tout à l'heure vous avez parlé des aires médicaux avec votre cabine automate c'est pas la mienne oui 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 ou le logiciel robot sans voir de médecin et on n'est pas uniquement là dans le cas de réparer un organe ou traiter une maladie on est aussi pour prendre soin des personnes et toute cette dimension d'humanisme qui est peut-être archaïque dans les temps modernes mais lorsqu'on va à l'hôpital on n'est pas là juste pour se faire réparer on a besoin d'être accompagné de comprendre la situation dans laquelle on est le sens de la maladie quelles vont être les conséquences et il y a des robots infirmiers au Japon et je pense pas que ça ça réponde aux attentes des patients qui veulent comprendre leur situation de vie et j'aurais bien aimé que dans ce débat intelligence artificielle et santé on ne fasse pas simplement la technique et les problèmes éthiques qu'il peut y avoir derrière l'utilisation des données de santé mais également par rapport à on n'est pas dans une usine un hôpital c'est aussi un lieu de vie dans une phase difficile mais pour l'accompagnement c'est important l'humanité et là l'intelligence artificielle ne remplacera jamais ce besoin de contact humain que chaque humain a besoin mais en plus quelqu'un qui est malade merci beaucoup Jean-Louis déçu est-ce que vous voulez ajouter oui je crois que c'est une très bonne remarque j'avais d'ailleurs prévu d'en parler quand j'avais préparé cette table ronde je pense effectivement que l'intelligence artificielle va se développer en médecine c'est une évidence ça va limiter en quelque sorte le travail des médecins mais également des infirmiers des médecins qui vont avoir des outils plutôt plus performants pour poser un diagnostic ou pour établir leur thérapeutique et les infirmiers également avec tous ces objets connectés etc leur travail va certainement également diminuer mais je pense que c'est pas forcément pour ça qu'il y aura moins d'emplois et c'est un peu comme dans la chirurgie ambulatoire quand la chirurgie ambulatoire s'est développée en France il y a 20-30 ans on a dit il y aura beaucoup moins l'infirmière dans les cliniques et les hôpitaux parce que les gens ne l'ont plus ils ne passent plus la nuit en fait on a remarqué 20 ans après que ce n'était pas vraiment le cas et je pense que l'intelligence artificielle peut au contraire aider à mieux accompagner les malades sur un plan humain on prend un exemple précis si un médecin n'a plus à s'embêter pour faire un diagnostic différentiel pour réfléchir à la thérapeutique il y aura tout son temps pour accompagner le patient pour l'aider moralement et je pense que ça va permettre un accompagnement humain des patients beaucoup plus important de même dans les structures d'hospitales et de l'hospitalisation là aussi certainement que le travail des soignants sera moins important et on sait ça va aider également dans ce sens mais on sait quand même qu'aujourd'hui quand vous allez voir un médecin bon ça ne dure pas très très longtemps et le contact humain n'est quand même pas toujours formidable parce qu'ils sont souvent débordés et on sait également que dans les hôpitaux et les cliniques du fait des problèmes budgétaires le nombre de soignants diminue dans les services et que l'accompagnement des patients diminue également en qualité et en humanité donc je pense sincèrement que ça peut-être permettre de rebattre les cartes et de retrouver cette nécessité d'accompagner les malades que l'on oublie beaucoup aujourd'hui Denis Saul il n'y a pas un risque que quand même les contraintes financières soient plus importantes je ne sais pas combien de temps on passe en moyenne devant son médecin généraliste 12 minutes 12 minutes avec l'intelligence artificielle ça ne risque pas d'être réduit juste reprendre l'interrogation de monsieur l'infirmier pour juste deux ou trois exemples je vous ai dit tout à l'heure j'habite en Aveyron donc d'un département un peu sinistré en matière de désertification médicale sans parler d'intelligence artificielle en 2006-2007 j'ai créé deux maisons de santé pluridisciplinaires c'était les premières en France quand j'ai été voir les différents acteurs professionnels de santé pour venir ici on m'a même taxé peut-être de dire vous soutenez le secteur 2 et je voulais simplement dire et mettre tout le monde autour d'une même pièce et autour d'un patient pour dire à plusieurs on peut être efficace je vais simplement vous prendre des exemples aujourd'hui vous avez des consultations avancées je ne suis pas entoubi de cardiologie mais quand je dis consultations avancées on peut les décentraliser à distance on peut faire venir un professionnel plutôt que de déplacer cette fois des patients aujourd'hui qui vont faire qui vont saturer monsieur le disait des zones d'urgence au niveau donc des centres hospitaliers et dès que vous mettez le petit orteil sur le service d'urgence aujourd'hui quelle que soit la pathologie ça vaut à peu près 1600 euros donc je ne pense pas aujourd'hui et l'expérience que j'ai les progrès de la médecine de la téléconsultation de la télémédecine ne déshumanise pas la relation je crois qu'au contraire elle change une règle du jeu c'est à dire que le soignant quel que soit le soignant aujourd'hui il va accomplir les véritables gestes d'un soignant on va au contraire élaguer un certain nombre de choses fastidieuses pour lui on a mis des protocoles en lien avec les sapeurs-pompiers des protocoles d'intervention d'urgence avec une décentralisation d'actes sur les infirmiers pour faire face à des désertifications à la fois de professionnels de santé de professionnalisme chez les sapeurs-pompiers ça marche la délégation de tâches la délégation vous l'avez prouvé en tant qu'infirmier et d'infirmiers demain matin vous pouvez faire pareil sur des pansements dits complexes soi-disant auprès des soignantes je crois qu'au contraire il faut le voir très positivement ceci aujourd'hui et ça va permettre de recentrer du temps vous prenez des dépistages d'Alzheimer il faut trois quarts d'heure en moyenne avec deux tests aujourd'hui qui font l'unanimité vous dites à un médecin traitant de passer trois quarts d'heure il les passera pas et après on vous dit il faut les voir en psychologue il faut les voir je veux pas de débat avec la salle là-dessus mais je veux dire qu'il faut voir ces techniques ces technologies ces processus comme une avancée saine qui ne supprimera pas qui va redéfinir un certain nombre de compétences de métiers de façon profonde et peut-être revenir à la genèse même de ses propres métiers voilà juste tout ce que je voulais témoigner merci beaucoup question suivante je crois qu'il y avait une dame oui bonjour bonjour madame docteur Isabelle Gauthier je suis pédopsychiatre et je suis par ailleurs présidente de l'association française des femmes médecins donc j'étais vraiment très très intéressée et ça fait naître beaucoup de questions je vous remercie pour tout ce que vous avez développé la première question si j'ai bien compris finalement on plante ses algorithmes comme on cultive son champ de données n'est-ce pas et comme le vieux paysan cultive son lopin de terre cela dit est-ce que le chinois plante pareil est-ce que l'américain plante pareil est-ce que le français plante pareil je crois pas est-ce qu'un homme plante pareil est-ce qu'une femme plante pareil non plus donc la question que je pose c'est est-ce qu'éventuellement on pense aux biais de données des biais de genre des biais éthiques des biais ethniques bon c'est une première question la deuxième question c'est avant avant l'intelligence artificielle il y a quand même l'intelligence humaine et vous avez démarré en disant on sait ce qu'on cherche alors si on sait ce qu'on cherche forcément on trouve quelle est la part là de fantaisie de l'humain qui nous reste avec l'intelligence artificielle sur la digitalisation moi j'ai remarqué une chose que j'ai vécu très cruellement il y a deux jours il se trouve que les organismes publics sont interdits au public voilà tout simplement parce que vous avez un interphone vous vous appuyez on vous dit ah non vous rentrez pas sans rendez-vous ah ah ça se passe comme ça donc où va-t-on comme ça en digitalisant c'est aussi une question on a parlé également de donner ses données bah donner ses données ça ne coule pas de source parce qu'on ne donne pas ses données comme on donne son sang à mon avis c'est pas du tout la même chose et pourquoi pas pareil bah parce que quand on a une pathologie grave c'est vrai qu'on veut partager pour la recherche mais surtout on est très isolé et on a quand même envie de partager avec avec les gens qui sont avec vous et qui vivent la même chose troisième point quatrième point vous dites vous avez pas peur ça fait beaucoup de questions déjà on va être perdus alors bon est-ce qu'on peut rester sur le biais des données les biais de données ça vous intéresse moi aussi merci beaucoup qui veut répondre au risque des biais de données et l'intelligence artificielle sur les biais de données vous avez vraiment raison il y a la génétique qui est un exemple de biais de données important parce qu'en fonction de votre origine ethnique le patrimoine est très différent et par exemple il y a des solutions qui ont été développées par IBM auprès d'une clinique très connue aux US qui sont vraiment très centrées qui sont opérationnelles autour de gens qui ont un patrimoine génétique commun donc il faut des approches complémentaires pour pouvoir réduire ces biais des approches dynamiques et complémentaires dans le monde pour pouvoir réduire ces biais tels qu'on les connaît je veux juste rebondir sur la question suivante parce que nous Epidémium programme communautaire on se positionne comme un programme communautaire et je pense que dans l'univers côté patient on voit quand même depuis l'avènement du numérique alors certes avec les effets plus négatifs que vous évoquiez sur l'accès à une structure publique mais si on va voir les effets plus positifs des communautés de santé des communautés de patients en ligne qui se fédèrent des 23andMe des PatientLikeMe des plateformes des Karenity etc il y en a énormément qui émergent où les patients vont aller discuter partager l'expérience interagir entre eux au début par chat sur des forums etc puis petit à petit prendre rendez-vous ensuite finir enfin continuer avec une discussion par un outil de visio type Skype ou Facebook ou ce qu'on veut et puis finir par se rencontrer et partager des expériences ensemble donc l'idée du partage de données c'était vraiment décorrélé cette idée c'était de dire pour participer à quelque chose en revanche s'il y avait des améliorations à faire je pense qu'elles sont quelque part par là c'est sur l'animation de ces communautés de patients parce qu'aujourd'hui il y a des associations de patients mais qui n'ont pas toujours les outils ou les moyens de mettre en place des solutions ceci dit certaines associations de patients en France ont mis en place des plateformes permettant aux gens de discuter parce que quand on a envie de discuter ça arrive à un moment où on a envie de discuter de sa maladie c'est pas forcément le jour de la réunion ou l'association de patients où les patients se retrouvent on arrive on a une mauvaise journée on n'a pas forcément envie de parler donc là avec le digital on peut envoyer un message et puis la personne en face ou autre quelqu'un d'autre répondra à un moment ou à un autre donc je pense que cette non-unité de lieu et de temps est favorisée par le digital dans les communautés de santé et les communautés de patients pour partager ces expériences-là quitte ensuite de se retrouver là-dessus donc vraiment je pense que c'est deux questions le partage des données d'un côté et les communautés de patients de l'autre même si à mon avis la dynamique commune des deux peut apporter quelque chose d'assez fantastique à mon sens dans la vie des patients simplement et même d'ailleurs des communautés de santé en fait plus largement on voit aujourd'hui des médecins sur ces plateformes-là qui discutent avec les patients en essayant de les rassurer de leur expliquer de prendre du temps etc donc je pense que c'est des initiatives à noter merci beaucoup Pascal Martin on voulait dire quelque chose sur la fermeture supposée des services publics la difficulté d'accès ça existe des expériences menoses mais sur le trop de digitalisation dans les services de sécurité sociale en tous les cas je peux vous en parler toutes les personnes qui sont en back office ont aujourd'hui des outils pour travailler sur leur dossier de manière beaucoup plus efficace et donc ce phénomène de digitalisation numérisation des services ne peut être qu'un bienfait en tous les cas je prends un exemple dans les allocations familiales un technicien dans les allocations familiales c'est 17 000 règles de droit je peux vous assurer que même s'il est très bon il ne va pas arriver à les retenir et donc s'il veut bien boucler son dossier il faut qu'il soit aidé aujourd'hui et donc la numérisation l'aide sur la prise de rendez-vous ça a été des ateliers pendant des mois et des mois avec des assurés sociaux qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met en place la prise de rendez-vous dans une CAF dans une caisse primaire bien oui les gens ont souhaité qu'on puisse prendre rendez-vous et qu'on ne fasse pas une longue file d'attente avant d'avoir donc ça a été un choix qui a été fait à certains endroits donc c'est ouvert à tout le monde à certains moments et puis il y a d'autres moments où on prend un rendez-vous pour avoir son conseiller donc la fin du contact avec le public non sincèrement non et au contraire je dirais il y a eu un gros travail de fait autour de l'inclusion numérique c'est-à-dire aider dans les organismes sociaux des personnes qui étaient éloignées du numérique parce qu'elles n'avaient pas vous êtes certainement nombreux dans cette salle avoir vu un magnifique film qui s'appelle Daniel Blake et on voit un monsieur qui face à un organisme de chômage en Grande-Bretagne est complètement perdu face à un écran je peux vous assurer que tous les organismes sociaux mettent en place des espaces numériques où il y a des personnes pour aider les gens à pouvoir faire en sorte que leur compte de la CAF soit accessible pour eux et qu'ils puissent demain mieux se servir des outils numériques Merci beaucoup Une dernière question de la salle avant la conclusion Est-ce que d'après vous l'intelligence artificielle et le big data ne peuvent être de formidables outils au service des politiques publiques en matière de santé je crois que ce qui a été abordé au travers de certains de vos intervenants notamment un sujet où globalement on est mauvais c'est la prévention et notamment si on reprend un certain nombre de rapports le rapport Flageolet 2008 ou un certain nombre de rapports IGAS-IGF qui mettent en évidence que le sujet de la prévention c'est une catastrophe et justement est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas un des moyens pour pouvoir mettre en perspective ces éléments-là pour orienter les politiques publiques de telle sorte qu'effectivement on met un peu d'argent parce qu'on ne le fait pas aujourd'hui sur la prévention plutôt qu'uniquement du curatif sur la dimension sanitaire merci beaucoup Denis Sault je crois que c'est pour vous merci monsieur de ce témoignage la réponse c'est bien entendu oui je vais juste vous citer un exemple de ce que vous faites de la prévention peu importe nous avons fait de la prévention sur l'asthme du boulanger on a pris tout le boulanger et on a entamé tout un processus je partage l'anonymisation des données mais à la sortie et le bilan des courses quand je veux mesurer le ROI de cette action le retour sur investissement le retour le return of invest le retour sur investissement je suis incapable à force d'anonymiser à force d'avoir non pas des indicateurs de résultats mais avoir des indicateurs binaires oui ou non c'est à dire pour moi des indicateurs d'action je suis incapable si ce n'est de le supputer par le nez le pifométrique de la pertinence de ce type d'action je suis convaincu qu'elle est bonne si on l'a fait si on l'a répété elle est bonne si demain matin une intelligence quelle qu'elle soit artificielle ou pas permet à un moment donné de guider des politiques de santé gouvernementale vous n'avez qu'à prendre les grandes maladies chroniques sur le diabète aujourd'hui sur les maladies d'Alzheimer nous en sommes au 10ème 15ème 20ème plan chaque année on nous en saura je fais clair même si il est triennal je crois que là on a tous à y gagner que ça soit et là je reviens sur le patient centré ou auto centré ou au centre du débat mais aussi sur l'ensemble des acteurs bien sûr que oui je crois que là dessus moi c'est ce que j'attends de ces données là et encore une fois ça nous permettra de remonter dans la chaîne de valeur de la santé plutôt qu'aujourd'hui je crois beaucoup aux vertus des objets de l'internet des objets de l'idéo on parle de milliards alors que j'avais pas tout à fait les mêmes chiffres que vous moi j'avais des chiffres en 2022 à 330 milliards sur le marché mondial sur l'internet des objets les applications santé ils s'en créent tous les 4 matins bon les bonnes les moins bonnes les vertus je sais pas je dis l'en faut mais après l'en faut et que ça puisse nous guider et là dessus c'est ma conclusion sur les véritables politiques publiques de santé sur ce territoire formidable qu'il y a la France je vais me dédire j'avais dit que c'était la dernière question monsieur avait pris le micro en même temps une dernière question si elle est très courte elle sera très courte bonjour merci beaucoup pour vos interventions ce soir alors moi je représente plutôt la partie start-up c'est à dire qu'on a pas mal parlé du domaine de la santé moi je viens pas du tout du domaine de la santé et il se trouve que justement on construit une intelligence artificielle qui questionne le patient pour être capable d'arriver à un pré-diagnostic quand on essaye d'expliquer cette solution là aux médecins on a un mur on n'arrive pas du tout à faire prendre conscience qu'on peut les aider et j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que vous avez comme conseil à proposer pour justement être capable de convaincre qu'on peut très bien ne pas être médecin et aider des médecins Marco Fiorini vous avez l'air d'être d'accord avec ça surtout aider les patients pardon excusez-moi j'ai oublié ça j'ai oublié le principal merci beaucoup oui c'est vraiment en fait il y a des blocages sociologiques qui viennent de personnes qui ont des peurs de voir disparaître leur propre métier du coup qui bloquent une innovation et ça me rappelle un très beau livre que certains d'entre vous connaissent c'est l'oeuvre noire de Marguerite Ursenar où en fait un des personnages invente une machine pour tisser plus vite il y a plein 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 de tisserands qui détruisent toutes les machines parce qu'elles ont peur du fait qu'elles leur volent le boulot sans penser qu'en fait ces machines elles vont leur faciliter le boulot et il y a vraiment c'est difficile de vous donner un conseil parce que c'est complexe c'est en fonction de la culture de la personne et je pense que peu à peu ça va se transformer mais c'est très très c'est lent et c'est exactement la question que posait monsieur aussi tout à l'heure sur la pharmacoefficience à l'échelle sociétale aujourd'hui tout le monde veut y aller ou la pharmacovigilance le fait qu'un médicament soit contrôlé et que quand il y a un problème ce soit directement informatisé et tout de suite on est le problème et que ça puisse sauver des gens ça ça semble évident tout le monde a envie d'y aller quand on va voir le cabinet du premier ministre il me dit mais pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait parce qu'il y a des blocages sociologiques entre des corps si vous voulez je ne sais pas comment l'exprimer mais des gens qui campent sur leur position parce qu'ils ont peur de l'innovation et la peur de l'innovation il y a un livre magnifique qui s'appelle le titre est un peu terrible mais c'est sûr il s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père un vieux bouquin qui traite de l'invention du feu et les gens avaient peur du feu avec l'oncle Vania qui reste loin sur un arbre et qui a tellement froid qu'à un moment même s'il est contre l'invention du feu il se rapproche l'invention échappe et brûle toute la forêt donc à la fin c'est l'oncle Vania donc la peur de l'innovation c'est séculaire et c'est très difficile de vous donner un conseil parce que c'est très personne dépendant en fait et je pense que peu à peu ça va évoluer mais malheureusement j'espère que vous arriverez à développer les choses plus vite et à être autonome en convaincant ces deux personnes Merci beaucoup merci à tous nos intervenants François Omryl est-ce que vous avez peur que l'intelligence artificielle vous prenne votre travail un jour donc François Omryl président de la CFE CGC Bonsoir bonsoir à tous Alors c'est avec beaucoup d'humilité croyez-le que j'aborde cet exercice de la conclusion tant le niveau du débat m'a paru élevé et je dois dire que le bon docteur Salingro qui est intervenu juste avant à travers ces trois questions finalement avait peut-être un peu posé les pierres justement de cette conclusion et des questions qu'on peut se poser mais je voudrais d'abord remercier vous tous qui êtes présents ici dans cet amphi très nombreux pour être venus assister à cette conférence et à ce débat je voudrais remercier Alain Giffard notre secrétaire général à la CFE CGC qui depuis plusieurs mois et avec une obstination remarquable organise tous ses colloques sur l'intelligence artificielle en essayant de faire briller à chaque fois une facette supplémentaire du sujet et bien sûr tous les salariés de la Confédération qui participent à l'organisation et à la réussite de ces soirées je voudrais remercier bien sûr nos débatteurs pour la qualité de leurs interventions et de leurs éclairages moi je pense qu'on a parlé de plusieurs choses ce soir et je voudrais mettre à distance tout de suite quelque chose qui a été évoqué et qui à mon avis est plutôt d'une autre nature on a parlé un peu de la robotisation et des interventions médicales à distance je pense que là si cela convoque effectivement la mécanisation la robotisation et une intelligence artificielle particulièrement élaborée on n'est pas tout à fait dans le même type de ce qu'on débat quand on parle de l'intelligence artificielle à l'appui de l'outil diagnostique et ça me permettrait à cet instant là de rappeler un petit souvenir c'est que vous aviez dit je crois c'est vous monsieur Dessieux qui avez dit peut-être que demain il n'y aura plus besoin de médecins effectivement la question mérite d'être posée je crois que chacun peut se souvenir qu'il a existé une époque où on faisait ses études de médecine et où on était sélectionné autrement qu'en répondant à des QCM ces fameuses questions à choix multiples qui font que désormais l'important n'est pas de savoir bien dessiner une cellule ou de décrire à travers différents outils diagnostiques de mettre en valeur sa propre institution où finalement il suffit de codifier un certain nombre de réponses en fonction de la statistique qui est affectée à son occurrence et on peut finalement ne pas s'étonner qu'aujourd'hui ayant remis entre les mains de ce seul outil de sélection les médecins se retrouvent très infériorisés désormais devant des machines qui évidemment feront beaucoup mieux qu'eux pour savoir classifier en termes statistiques les réponses à donner en fonction des analyses complémentaires différents diagnostics différents diagnostics en ayant mis à distance finalement tout ce qui est du domaine de l'intuition je voudrais dire aussi quelque chose monsieur Denissol vous avez dit le problème ce n'est pas la donnée mais ce qu'on en fait alors effectivement la question c'est bien celle-ci c'est bien la question clé et rappeler aussi cette petite anecdote il fut un temps où dans les carnets de santé on mettait le résultat du test Abgar je ne sais pas si ça parle bien à tout le monde vous savez c'est ce test qu'on fait à la minute même où on est sur un nouveau-né et on mesure le temps qu'il a fallu pour qu'il prenne sa première respiration pour qu'il reprenne sa couleur rouge etc et de tout temps le résultat du test Abgar était noté dans les carnets de santé désormais il est absent pourquoi ? parce que les médecins par prudence refusent de le marquer parce qu'ils savent que dans un carnet de santé aucun renseignement n'est véritablement confidentiel et que quiconque est amené à le consulter pourrait en tirer et nous éclaire finalement sur le destin sécurisé d'une donnée c'est que peut-être pour qu'elle soit vraiment sécurisée il faut qu'elle n'existe nulle part autrement que dans la tête de celui qui a estimé nécessaire de la faire surgir pour pouvoir en faire un diagnostic mais c'est une question à ce stade alors je vais pour finir vous faire une citation qui se trouve être de Louis Pasteur qu'il fit le 14 novembre 1888 lors de l'inauguration de l'Institut Pasteur et il dit quand on est enfin arrivé à la certitude on éprouve l'une des plus grandes joies que puisse ressentir l'âme humaine c'est assez puissant ça la certitude une joie pour l'âme humaine alors 20 ans plus tôt 20 ans plus tôt Louis Pasteur le même disait laboratoire et découverte sont des termes corrélatifs supprimer les laboratoires les sciences physiques deviendront l'image de la stérilité et de la mort voilà voilà deux termes sur lesquels je pense pas inintéressant peut-être de finir et ce ne sera pas triste la question de la stérilité et de la mort et je pense que c'est peut-être justement pour l'occasion d'expliquer pourquoi c'est intéressant pour une organisation syndicale comme la CFE-CGC de s'intéresser pourquoi est-ce qu'il faut investiguer au-delà de la part scientifique de la part du progrès de la modernité qu'il y a dans la question de l'intelligence artificielle pourquoi ça nous pose des questions à nous en tant qu'humanité vis-à-vis de la société quelle société finalement on veut pour demain est-ce qu'on veut une société de la norme triomphante est-ce qu'on veut une société dans laquelle aucun risque ne sera pris indépendamment de la statistique qui lui est attachée est-ce qu'on veut finalement comme vous le disiez tout à l'heure considérant qu'on est mieux soigné dans le centre d'une grande ville que dans une campagne lointaine est-ce qu'on considérera qu'on vit mieux dans une grande ville que dans une campagne lointaine il me semble que justement la question beaucoup de gens aujourd'hui se la posent et qu'ils n'apportent pas forcément la réponse que les statistiques pourraient leur indiquer d'y répondre finalement que vaut une vie où tout ce qui fait risque a été réduit pour rentrer dans la norme comprenons-nous bien il n'est pas question pour nous de mettre le doute sur l'utilité des progrès de la science sur la santé mais au contraire de soulever ce que la règle commune doit apporter comme garantie pour préserver la liberté fondamentale dit autrement tracer la limite entre un monde meilleur et le meilleur des mondes ou dit encore plus radicalement la limite entre la vie et tout ce qu'elle emporte d'aléatoire et la mort sociale comme autant de certitudes prédictibles je vais vous laisser sur une question avec les progrès de l'intelligence artificielle en matière de RH nous avons fait un colloque à l'équivalent s'il y a peu de semaines sur le sujet nous travaillons beaucoup avec le lab RH et d'autres startups sur la question de l'utilisation des données en matière de recrutement et bien moi je vous pose simplement la question vous consulterez comme moi la notice Wikipédia de Louis Pasteur je vous pose simplement la question avec son parcours il faut bien le dire un peu chaotique avant de devenir le grand chercheur qu'il a été avec l'intelligence artificielle en matière de recrutement RH est-ce que Louis Pasteur serait recruté aujourd'hui par l'institut qui porte son nom je vous remercie merci